oh je suis vilain j'attends même pas les gens je démarre bonjour tout le monde je sais pas vous allez bien alors que j'ai musique bizarre j'ai le festival de la musique bizarre aujourd'hui et je rigole mais j'ai encore pas pris le temps de rapatrier les nouveaux albums musique ambiant que j'avais écouté il ya deux mois déjà durant l'été c'est en musique libre un jour comment dogmasique point net je crois c'est pour la musique libre et je trouve pas rapatrier les données c'est fou quand même bon il ya un petit problème technique avec monsieur petit chèvre j'en suis névré il a voulu lancer le serveur mais il a merdé un truc je peux pas le rejoindre bouche et moche api tiens avec quoi ce bote j'ai pas eu ma tutur dans le tourisme une mage d'un d'hémi aux ans j'ai beau bon bref quoi bohemia interactive dans je redécouvre mon menu windows 10 c'est à quel point j'utilise jamais désinstaller bethel eyes je ne pense que c'est un gadget à la noix qui j'ai dû installer il ya quatre ans ouais j'ai peu que regarder la partie du petit chèvre je peux pas rejoindre si mûche et attendez j'ai profité de l'occasion pour changer mes touches l'occasion est opportune pour être plus puissant qu'avant non c'est pas une question de puissance c'est une question d'organisation alors attendez je sais même plus comment on fait un nom mais c'est dans les options de la violence les options de la violence plus à 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je le repasserai plus tard. Déjà, ce que j'ai récolté, je vais le bouffer. Il fallait se voir d'avoir la barre de vie à domp. C'est vrai que je m'en fasse en vrai du risotto. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Ça va me faire de la tunache. Ah oui, encore, et puis avec le riz que j'ai, autant que je le vende. Je ne résiste pas à l'envie d'interroger AJ sur sa journée d'appel à la défense. Je veux chavouer. Peut-être qu'on fera la causette ce soir, qu'on fera les bibis. Non, je vais même pas leur piquer parce que j'en ferai rien. Le lait, c'est peut-être différent. Non, je vais même pas leur piquer parce que j'en ai tellement du... A y réfléchir, pardon, mais... Tiens, le lit, je vais le mettre là. Ah bah, j'avais du lait là, mais tant pis. J'ai soupçonne, monsieur petit chef, de m'avoir mis des Pokémon à droite et à gauche. J'ai vu une chose bizarre, comme une fuine de feu près de mes frigos, là. C'est suspect, je vous le dis, ma. C'est suspect. Dali, 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 dali. Dali, 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 dali. Ah, il pleuvote. C'est intéressant. C'est surtout sur ma terre fertile très rentable. L'événement pluie. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Par du moins ceux qui me suivent régulièrement pour lui. Je t'ai à bord. Ouh, pardon. La tête dans les étoiles. Je t'ai à bord. Oh, c'est des trucs que je n'ai jamais fait. C'est fou, ça. Non, ça, j'avais déjà fait. Spend, spend, sugar. Souvenir de techno, enfin de techno, musique techno, pas la matière, sinon ça va, j'ai un petit Seb. La, 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 ils vont pas tarder à venir se manifester. C'est la lambada, ça fait longtemps, je ne l'ai pas chanté. Oui, j'allais dire, je ne sais même plus comment on fait une banane au chocolat. Il suffit de fusionner les deux éléments bananes et le chocolat. Le chocolat. Dédidididididididu. Mais oui, c'est une fuine de feu qui m'a mis dans le... Ah, j'ai bougé, hein. Bon, alors... Ma, la, 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 la... Tuти, du-duit, tu Parkinson, du-du-du-di-du-du-du-du-du-du, chimides-du-du-du. Bon, la question que je me pose, c'est que aujourd'hui, on va voir Petit Seb déployer sa station orbitale. Ah, mon Dieu ! Bienvenue, le Pokémon. Tiens. Il mange des gneux. Les gneux de l'enfer Les gneux gneux de l'enfer J'ai pas mal de pixels Il va falloir que je sauvegarde tous ces pixels Bizarre autant qu'étrange Ah oui j'ai du piano debout C'est beau Je n'ai que ce mot à la bouche Bon et il faudra peut-être que je décore un peu les chambres trop sommaires de mes hôtes là Regardez ça c'est une belle chambre Ils ont demandé si c'est pas la mienne Je ne sais plus Oh mon dieu j'ai des réserves de beuf Qu'est-ce qu'il y a captain morbide Oh mon dieu Oh mon dieu Ah oui fossiles Il faudra que je fasse des Des l'exploration pour les fossiles Les premiers fossiles Et si j'y arrive pas C'est parce que ce sera des faciles Ah 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 la la Hommage à François Pérusse Les deux minutes du peuple Alors que captain morbide est allé Et il a bien raison Bon alors Je me languis Pardon je zappe Parce que Je me languis De pas voir les copains arriver Qu'est-ce qu'il se passe Je regarde dans la coulisse Ne vous inquiétez pas Je vous rejoins un peu plus tard Non mais oui Non mais t'en fais pas Tu nous rejoins quand tu veux mon garçon La 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 lalalala Lua la lula la Lali lalu Dadidad locally Heee Tant que les copains sont pas là Est-ce que je pourrais pas faire de La Ziku Allez le fouet de La ZIC Oh, peut-être pas ça quand même non plus. Allez, vas-y. Pardon, oh merde, j'ai fait les interactions, j'ai cassé la zik. Zai, 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 zai. Je pars sur autre chose, moi. Ah, j'ai un petit peu de matière première à raffiner. Un peu d'argile, un peu de... Oh, mon Dieu. Moi, je dis un petit peu trop de tout. Papadapi, papilipo, pilipilipo. Oh, putain, le crape-tête de mort, là, ça fait trop flipper. Alors, surface opposée... Ah, bah, j'aurai sûrement les taureaux de feu, là, qui vont me donner des trucs, bah, de feu. Oh, mes petits taureaux de feu, oh, oh, je suis beau. Bah, vous-même. Je ne vous ai point à oublier. Mais par contre, ils doivent être heureux parce que... Ils ont une prairie sauvage à eux, tranquille. Ils ont leur valet à eux. Si ça, c'est pas du luxe. Bonjour, cousin. J'espère que tu vas bien. Alors que les copains vont pas tarder à me rejoindre. Euh... Alors... Je ne sais plus... J'ai... Ouais, bah ouais. Et pourquoi j'ai dit jardin ? Grosse panique hier ! Ah, merde ! Oh, décidément, il t'arrive de... C'est... Les aventures, cousin ? Oh, merde, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Ah, t'as box à lâcher. Ah. Factivement. Ah, merde. Ouais, et puis on est la veille du week-end. Alors, l'idée de se faire remplacer le matos... Genre, non, il faut attendre la semaine suivante. Ouais, d'où la coupure. Ah. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis... C'est vrai que je ne t'avais jamais repris... Ouais, ouais, hier. Exact. Exact, exact. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, petit Cége. J'espère que tu vas bien. Ça va, et toi ? Bon, ça va fort bien, merci. Alors, pardon. Sache déjà que d'une, on est en direct sur mon antenne. J'ai lancé il y a un gros quart d'heure. Et... Ouais, je t'inquiète, je vais l'enter aussi. Et je suis en train de converser avec mon charmant cousin sur mon chat, qui me dit qu'il a quelques pépins informatiques. Ah oui, la carte mère qui est en service, ah merde. Eh bien, bah courage avec ça. Ah, tu les as bien enchaîné, Rio. Ah, écoute, il y a des périodes où c'est pas cool. Bah, j'ai des jours comme ça, c'est la galère. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Ah, tu dis ça, petit Seb, mais je donnerai les détails, moi, tout à l'heure. Je pense que je le ferai ce soir, durant les bibis, en fin de journée. Mais j'aurais dû tourner une promenade avec mon ami Nayonet sur Nancy cette semaine. Et en fait, quand je l'ai rejoint à Place Tannes, qui est toujours notre point de rendez-vous de départ, à la Place Tannislas, à 10h du mat', figure-toi que mon matos a refusé de démarrer. Donc j'ai pas pu tourner, et on a reporté la promenade. Tu l'avais déjà reporté la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, exactement. C'est la poisse absolue. Ah, t'as bonjour de mon cousin. Eh bah, salut, l'ami. J'ai une pub, en fait, et une mise à jour qui se sont bouffés la tronche. Et tant que je reconnectais pas le téléphone qui me sert de caméra à un ordinateur, ils refusaient de démarrer. J'avais le logo de démarrage quand j'allumais le téléphone, et dans la demi-sgonde qui suivait, extinction brutale, plus rien. Ah, j'étais en pétard, t'as pas idée. Ah bah... Donc, j'ai présenté mes excuses à Nayonet, et on s'est reprogrammé ça pour la semaine prochaine. C'est la folie. Alors, cousin qui dit, du coup, j'ai racheté une carte mère et un processeur en urgence. Ouais, dur. Dur, dur, dur. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai plein de petites carottes, je vais faire du jour de carottes. J'ai plein de patates, j'ai pu faire plein de gaufrettes de patates, c'est ce qui me remet le mieux. Oui, c'est vrai que c'est fort rentable, les gaufrettes de pommes de terre. Ah non, je vais faire des cakes aux carottes, tiens. Alors, cousin qui dit, je me suis fait plaisir, un petit i9 avec une Asus Pro Art. Yeah, c'est bien. Non bah, pour rien vous cacher dans mes échanges avec la communauté ce matin sur Discord, j'ai tué une scène adorable qui me parle de matos informatique. Il aime bien regarder les petites nouveautés, là. Et il y a une carte mère qui présente bien, bah je crois de la marque Asus aussi. Où ça présente bien le cul, je veux dire l'arrière de la carte mère, là où tu dois mancher tes câbles. C'est beau, franchement. Alors c'est du haut de gamme, mais c'est beau. Enfin, haut de gamme, moyenne gamme. Parce que je crois qu'elle a 280 la carte mère. Encore que non, ce prix là, ça devient déjà du haut de gamme, je crois. Enfin bref, c'est du beau, c'est beau à voir. Heureux les chanceux qui peuvent se l'offrir. Chez Bao, Chez Bao. Bon, il se pleut toujours pas. Il se pleut pas, je suis obligé de l'arroser. Je suis curieux de savoir, il nous rejoindra tout à l'heure, AJ, comment il a avancé dans sa partie solo ? Je sais que la dernière fois que je lui ai parlé, il a scanné les objets Florane. Je sais pas s'il a pu finir. Est-ce qu'il a scanné Noulou ? Noulou, tchit, tchit, Noulou. Ouais, je dis, s'il y en a qui font des fanfics, hein, la fanfics entre le sage et Noulou, c'est bon. Ha 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 ! Ah mais je l'adore, elle est trop bien de dessiner, elle est trop mimi. Elle est trop mimi, la miss. Oh, le riz en pudding. Ah, ça donne pas mal d'énergie. Le riz en pudding. Alors, euh... Attends, j'avais une touche moins normalement. Voilà, comme ça. Pour sélectionner rapidement les éléments. Bon, euh, je suis où, moi ? Du perdu dans les espages, petit chèm. Vous m'avez mis, parce que moi, la dernière quête principale, qui était d'obtenir la clé, je l'ai même pas faite encore. Oh. Ah, euh... Je veux que j'annonce à mon public, toujours pas de patou, ni de chapeau. Ni de PlayStation, d'ailleurs. Parce que j'ai pas avancé dans mes nouveaux branchements. Et je suis vraiment coincé, euh... Au niveau de l'alimentation, c'est pas cool. Euh... J'ai... Je vous avouer venteusement que je fais ça à la chiasse. Euh... Ben, ça finit par se retrouver contre moi, en fait, mon nouvel aménagement. Défault une. Et je sais pas comment je vais rebondir. Enfin, bref, je vous tiendrai au courant, mais malheureusement, ce week-end, y'aura pas encore de Final Fantasy. Euh... Pas de patou, pas de chapeau, ce qui fait encore trop chaud, là. Ben, j'en reviens pas. Ben, alors, du coup, ça m'arrange pour la promenade avec Nayone, mais la semaine prochaine, sur Nancy, ils annoncent encore du... Du 26-27 degrés l'après-midi. C'est hallucinant, on arrive à la mi-octobre. C'est hallucinant. Les 6 ans, elles sont toutes cassées, on m'a dit. Oh, mon dieu. Oh, le sacré chien. Oh, le viol. Ah, mais je me suis fait défoncer. Ah, t'es sur une planète extrême. Euh, non, 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 seulement, euh... Dangereuse. Juste là, le truc en dessous. Ibi. On est même là. En fait, je suis tombé dans le... Il y a des espèces de petits vaisseaux qui lâchent des nuages d'acide. Ah, oui. Et je suis tombé dedans, et... Alors là, le vaisseau, il fait... Les PV. Dur. Bonjour, Thunsen. Ah, 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 ah. En mettant le poisson, Thunsen, t'as lancé la pêche, et malheureusement, t'as rien. P2. Rien au bout de la ligne. Ah, bah du coup, si la flotte revient, je vais reprendre mon métro et provoquer le... Le fait de l'animation sur le fâche des champs. Exactement, ouais. Voilà. En plus, c'est bien sans les mains. Je peux boire mon café peinard. Le temps de l'animation, mi-métro. Hum. Oh, merci, Thunsen, c'est sympa, ça. Il m'a partagé sur le Discord un reportage sur les collectionneurs... Enfin, un collectionneur du célèbre Pif Gadget, pour ceux de notre génération, qui ont la quarantaine aujourd'hui. Chez Bao. Papa, en plus, aimait bien Pif Gadget aussi, ça faisait rigoler. Il avait adoré le numéro spécial des poissoteurs. Coucou, Lynn. Bonjour, Lynn. Avec des anecdotes. Oui, mais Lynn, tu as perdu ton abonnement, c'est pour ça que tu récupères les pubs. Il y a un nouveau système de pub pour faire gagner plus d'argent, du coup, tu l'es forcément mis en place. Oh, ma gueule. Non, moi, j'espère qu'il n'y a toujours pas de pub, parce que je lutte contre la pub chez moi. Pou, 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 pou. Ça dure 1h38 quand même. Ouais, mais l'équivalent d'un film, là, quasiment 1h40 de vidéo sur Pif Gadget, je le comprends parfaitement, parce que si tu es un vrai passionné, tu as la chance d'avoir quasiment tous les numéros, il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire, vraiment. Pif Gadget, ça fait partie intégralement de la culture française. Il y avait... Ah oui, merci d'accepter la... Il y a plein de trucs à dire. Ha ! Pif Gadget ou le journal communiste, des cousins. Alors, le mec a tout sous blister et déballé. Oh, lol, 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 lol. Il a un Pokémon... Il a un Pokémon rare. Mais merci, Shinssen, je... Je regarderai ça, je sais pas quand, mais je collectionne tout ce que vous m'envoyez comme lien culturel, et dès que j'ai l'occasion d'écouter, ne serait-ce que d'écouter à défaut de regarder, je le fais avec grand plaisir. Et temps à autre, vous savez que je vous réponds en privé pour vous donner mon avis. Mais ça va pas, non, petit Seb ? Attentat terroriste dans mon métro, c'est scandaleux. Tiens, attends, je me jute une boisson. Il y a un plan de méga aussi. Always, Shoda, Shoda ! Oh, merci, messieurs. alors bien son chiant cela en dessous la vache tu trouves de ces pièces c'est la folie merci bonnie j'aime ouais c'est parce que je suis pas sur les mêmes niveaux de vaisseaux ça re pleuse c'est reparti pour un tour et comme toi je veux faire des gains de pommes de terre moi je me met à la chasse au pokémon un jour aussi ok moi attrapez les touches non mais aujourd'hui je sais faire les fossiles l'annoncé tout à l'heure non mais il faut que j'essaie de trouver du projet la base en fait je veux essayer de trouver le minerai qui me nécessaire pour obtenir la clé de du coffre fort et potentiellement le faire aussi se ramasser un max de points et 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 ensuite que j'aimerais bien faire c'est de déployer ma station non d'ailleurs il faudra que je visite aussi ce qu'elle fait petit petit c'est et j'ai justement tout à l'heure parce que je crois savoir qu'il a qu'il a bien avancé dans sa planète d'origine ce qu'il peut faire en solo là hors serveur donc c'est intéressant la visite tout à l'heure surtout je lui avais dit à l'épisode précédent ah ouais je te rend visite machin et finalement j'ai jamais fait je suis laissé embarqué par autre chose et puis arrivé les 13 heures on va tout oserais-je dire comme souvent honteusement malheureusement ouais bon bah je suis content vraiment alors que je commence à faire ce qu'il faut pour enlever j'ai eu beaucoup en vidéo bien fait pour ma gueule allez de la pluie le cycle part comme dit le match met au pokémon j'ai jamais fini un seul pokémon mais quand je dis jamais fini j'avais été converti par mon neveu qui est ultra fan et je mettais j'avais fait le l'émeraude et je m'étais arrêté je crois sur les huit badges je crois que je m'en étais arrêté au cinquième ou au sixième ouais tu as même pas fait la moitié du jeu quoi l'histoire était rigolote mais j'ai fini par me lasser et ou ne plus avoir le temps à investir à ce moment là et comme beaucoup de jeux bas si je suis plus dessus pendant un certain temps je décroche et c'est terminé voilà bonjour et rosteur salut héros bien oui il bouquet par minouche et merveilleuse je rigole encore du clip qui a été fait la semaine dernière dans les âneries débitées par fun fan justement je sais plus qui qui avait dit on peut le comparer un grand duc et fun fan de rajouter et c'est détracteur un trou de sucre du coup ça va être enfin ça a été déjà immortalisé et ça va se glisser dans la prochaine compil mais ça m'a marqué le lanerie de fun fan va bien ah bah il en a il en a il en a des bonnes en ce moment je trouve qu'il a il est en bonne forme son fan là depuis quinze jours trois semaines il a il a des bonnes vannes je dois admettre qu'il nous fait bien rigoler ah là là le canaille ou comme tu 150 milles pour la prochaine licence de vaisseau ouais ou ah oui et non après c'est vrai que c'est bien pompe à fric alors j'ai encore un petit peu de d'ingrédients moi alors moi faut que je visite les planètes de système solaire là moi je m'acharne à faire des cycles de flotte agriculture parce que ça c'est plus encore alors j'ai une rentabilité qui est merveilleuse donc je lâche pas l'affaire du coup j'ai combien en tunace ou là presque 5000 alors que j'avais déjà banqué en début de direct à 6000 je me serais fait dix mille en 40 minutes de jeu c'est quand même beau c'est quand même beau aller coche à pouche à 10 mois le sage droite ou gauche gauche ok ça me va là 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 j'ai biddy 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 pour ya du rit le pire c'est qu au voyant du riz virtuellement j'ai envie de mon cuisiner véritablement j'aime d'une fin ah oups comment j'ai à oups je me balade avec le méca et puis loupe dans l'eau merde je cool je peux plus remonter au secours c'est quoi comme planète en fait d'accord c'est une planète océan glacé c'est pour ça qu'il ya autant de flottes planète iceberg à moi je pense toujours à la découverte des deux trois astronomes japonais là qui aurait trouvé une planète équivalente à la nôtre en vrai je parle pas du jeu mais vraiment de la réalité qui serait à 50 ua donc 50 distance terre soleil de nous qui serait trois fois plus massif que notre terre mais qui serait sous forme congelée parce que trop loin d'une étoile mais à l'idée de la réchauffer de l'ad de l'investir et quand l'investissant la réchaufferait de toute façon bah voilà donc ça laisse songeur pour nos descendants en espérant que on arrive à explorer les étoiles avant de s'auto détruire mais bon c'est un autre débat je suis satisfait de ma agriculture allez on va faire le on va faire le les fossiles je veux absolument faire les fossiles avec vous aujourd'hui j'ai déjà une vitrine de prêtres c'est pas deux bonjour c'est peut-être morbide et je joue à côté des porteurs non je sais pas il est parti faire une petite course dans le système solaire d'à côté je le suis je le suis je le soupçonne pardon je sais plus par les français soit en fait tu lui fais ce que tu veux mais tu as besoin de nous le déjà j'ai un locataire qui m'a offert des des fusées d'éclairage oh oh des plans de baies sauvages la captain morbide où êtes vous il est déjà reparti je vois plus ah non il est en bas fait du jour avec le gong c'est quoi ça moule a puit dans un autre suisse à la 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 attend je fais tout prendre et je carburé au au jus de linge ah tiens pour mon propre plaisir me rappeler que la prochaine fois que je fais les courses donc très probablement la semaine prochaine il faut que je m'offre une bouteille de jus de tomate j'ai pas eu ce plaisir depuis longtemps et le jus de tomate me procure du plaisir quand j'en bois rarement en fait je redécouvre à chaque fois mais je m'en lasse très vite ensuite je ne sais pas comment comment dire mieux ce que je rechance, plaisir de la vie voilà vous savez tout bon alors comment je fais mon système de plumeaux de fossiles etc l'extraction des fossiles ça va être délicat alors on va commencer par un pinceau basique ah il me faut du petit fil oh oh incroyable je découvre des choses ah bah je vais en faire non peut-être pas 235 mais euh je vais en faire quelques-uns puis je vais commencer à me faire des des pinceaux de des pinceaux d'extraction de fossiles bah j'en fais 20 et puis des avancées ah je vais m'en faire pas beaucoup attends ça se cumule dans l'inventaire ou euh j'espère que oui ça va ça me rassure que si chaque pinceau prend une case je te dis pas le boxon dans le la question c'est plutôt quand tu utilises un pinceau est-ce que ça le détruit ou ou pas et bah je vais vite te répondre parce que je vais me lancer dans l'extraction de ça alors attends euh ah bah attends on va voir que j'ai les profondeurs de ma planète d'origine là au tout profond il y a des fossiles normalement non ? ouais on voit qu'il y a la lave machin mais euh alors les fossiles je veux un premier fossile après je vous expliquerai comment ça marche oh j'ai des lianes déjà en grande profondeur j'ai des lianes c'est fou alors que je suis à proximité de la lave bon là j'ai rien ah il y a Momoka qui se fait des des je sais pas des 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 mots faut que je rende hommage à Momoka salutations Momoka oh non j'ai un ennemi qui me pourrit la vie tiens mange pas ça gros vilain quelle idée de m'agresser alors alors fossiles 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 je suis en train de remonter toute la planète et il n'y a pas de fossiles on me dirait qu'il ne court pas les rues mais oh là j'en ai des ressources ici même de l'or oh pillage c'est merveilleux oh la vache j'ai une succession de différents filons c'est magnifique c'était votre séquence je me douche dans des richesses la séquence qui laisse rêveur mais que vous n'aurez plus jamais oh pardon oh oh je me fais un petit passage oh le vilain je l'ai vu bon et yorajé tu nous rejoins quand tu le souhaites et dans le jeu et dans la vocale vocale privative je préviens seuls les trois joueurs de Starbound que nous sommes pouvons nous entendre car il y a eu jadis des intrusions de canailloux qui n'auront plus lieu alors que je me fais gambanguer par les pierres vivantes oh la vache elles sont nombreuses ici bon tu me diras vu ma puissance c'est pas un problème mais je suis surpris par la colonie de pierres vivantes mais j'ai toujours pas de ah ça me bouffe on me propose pas de fossiles y'en a pas dans ma planète d'origine alors que je me barre par ailleurs dans l'espace bon tu miras l'espace c'est très grand la planète d'origine peut-être pas en vrai ah oui mais t'es plus dans le système solaire j'allais dire les planètes autour peut-être mais vraiment là je vois zéro fossile et je suis triste alors que je me mets à courir dans les guerres ah j'en ai un un fossile enfin je la vois il chantille un peu parmi la boue les planètes océaniques ça me bouffe mes réserves de terre c'est un truc de fou ah mais oh là oh là là attention j'ai un ennemi là j'ai un ennemi explosé bonjour bonjour comment allez-vous ça va bien ça va bien merci ça va bien bon bah c'est cool oh j'essaye d'extraire mon premier oh mon dieu j'ai le droit à de la dynamite j'ai le droit à un coup de marteau alors comment ça marche l'extraction de fossile dynamite allez on fait tout péter à mon dieu je suis pas convaincu que faire péter le squelette que t'essayes de déterrer ça soit la bonne solution mais t'as fait comme t'as bah y'a de la roche faut faire péter la roche c'est quand t'arrives à la boue qu'il faut faire pinceau voilà bon j'ai plus de dynamite je peux plus casser je peux plus casser oh j'ai gagné ah non j'ai perdu il me dit que j'ai bousillé le truc et j'ai gagné 3 os et ben il va falloir que j'apprenne à extraire les les fossiles et on peut le dire c'est 10 fossiles à faire puisque le premier aura été un échec la 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 il n'y a pas les cons c'est merveilleux fragstorne visite petit edg non mais si je commence à dire petit edg alors qu'il y a petit seb je vais finir par dire edg seb je vais devenir fou c'est la petite guilde ça corrompt l'esprit à mon dieu mais je suis pas petit oui et en plus tu nous avais expliqué que tu as un gabarit qui inspire le respect ouf j'irai pas jusque là t'inquiète pas edg c'est ton perso qui est petit c'est pour ça tu reviens dans 2-3 ans il nous avoue qu'il est une armoire à glace en fait les mecs je fais 2m50 et 300kg pardon mon bref tout sert pour dire que je te rendrai visite parce que j'avais dit que je le faisais précédemment et je ne suis jamais exécuté je suis sûr que tu as fait déjà ta petite bâtisse sur ta planète d'origine edg ben en fait je me j'ai comme ça en solo et en multijoueur c'est différent j'ai pas j'avais essayé l'agriculture quand je t'ai dit que j'avais essayé ça c'était en en solo du coup là je vais le refaire mais en multi c'est bien on va un peu de terrasser tout ça pas très drôle à tout ça j'en ai un oeil qui pleure un ennemi beaucoup de maxto ah c'est une pétale ça y est j'ai une démangeaison de l'oeil oh bah alors un piaf ah oh Encore un fossile. Ah merde, j'ai des ennemis qui m'en kikinent. Faut que je m'en débarrasse. Alors... Le mob là, il a pris une roquette dans les fesses. Oh non ! J'ai un ennemi qui arrive alors que j'essaye de... Il faut que je m'enferme dans une moque de terre si je veux de peinard. C'est fou quand même. Il faut là où ? Ça me paraît assez logique. C'est fou. Oh, je suis obligé de m'enterrer pour être peinard, qu'il aurait cru. C'est fourbe. Ah, parfois je fais ça. Je me mets sur une plateforme et je tire. Lance-grenade, pouf. Alors... Bon, je vais réussir à faire l'extraction du... Hein ? Voilà ! Alors... Tire au pigeon réussi. Oh, deux fois de suite. Miracle. Après, c'est tellement bizarre. Voilà. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme graine ? Là, j'ai ça. Ça peut être utile. Ça. J'ai ça. Alors, un jour, je comprendrai les règles de l'excavation de... Ah 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 ! Un jour... Le fossile. Ouais, ouais, des fossiles. Non, mais là, j'ai... Je piche toujours pas les règles du jeu, mais... Là, j'ai régressé, parce que j'ai bousillé en deux coups le fossile, alors que le tout promis, il m'a fallu dix coups avant de le bousiller. Attendez, là, c'est extraordinaire. Ah, c'est tout. Au niveau de la... Ah, ça. Ah, merde, c'est vrai que j'ai... Attends... Oh ! J'ai pas pris de bouffe et je vais crever de faim. Merde ! Je suis un idiot ! Evacuate ! Alarme ! Alors, heureusement que j'ai les planches et les escaliers de la mine d'origine, là. Merde, c'est pas le bon endroit. Ah bah tiens, j'ai un feu de camp. J'ai déjà utilisé trois stacks de terre sur cette planète, pour arriver à avancer. Allez, bol de riz, ça va calmer la faim de ton remite en surface. Ah oui, j'ai trouvé un accordéon et un armonica. Bien. Et un micro aussi. J'ai mal à maillou, riz. What ? Pourquoi j'ai pas ramé, c'est ça, moi ? C'est quoi 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 ? Alors ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On s'est pas rendu sur la planète d'origine de Edgey pour récupérer de l'eau magique. L'eau magique. L'eau magique. Ah bah voilà, c'est bon. Ah, je me suis pas mis d'établi de bouffe encore dans le vaisseau, d'accord. Pou-pou-é-pé. Oh, intéressant. Bah, si je clique mal, ça va pas fonctionner. Ah, ça va, je sens que ça va me bouffer tout l'épisode d'aujourd'hui, d'essayer d'extraire un fossile. Enfin, il faut que je pige la logique mécanisme de jeu, et que je me fasse pas avoir. Ah oui, c'est vrai, c'est ouvrir mon drapeau. J'avais trouvé un château glitch pacifique. Et du coup, j'avais laissé mon drapeau là pour pouvoir y retourner quand je veux, faire des quêtes et potentiellement recruter des chevins. J'ai beau. Alors, euh, du coup, il faut que je me craft un autre drapeau. Il me faut quoi ? Cooper et fabrique. Bon, j'ai suffisamment de bouffe pour être indépendant dans l'espace pendant un petit bout de temps. Je sens que je vais prendre une planète au pif et me barrer. Et du coup, ça, tu utilises un... Un pinceau à chaque essai, oui. Oh, punaise. Mais c'est pas cher, les pinceaux, il te faut du fil à coudre et je sais plus quoi, qui est commun. Ouais, donc encore une fois, il te faut... Je crois que c'est du bois et du fil à coudre. Euh, alors... Ça va bien, les bestioles, là ? Elles toutes chez moi ? Calmez, moi. Ça, c'est le karma de l'avoir mis dans mon vaisseau. Ouais, non, mais sauf que c'est pas des petites bestioles que j'ai mis dans ton vaisseau. Cette planète... Il doit y avoir des fossiles de... Oh, une florane. Bonjour, madame. Oh, c'est une village florale. Mais j'ai trouvé une planète avec des objets florales, mais il me manque quelques-uns pour compléter l'objectif. Essaye peut-être de passer à chez le sage pour voir s'il n'a pas des objets florales de posées que tu pourrais scanner. Exact. Très malin. Ouais. Très, très malin de la part de petit Seb, effectivement. Bah, en fait, dans la semaine, on a déjà joué un peu en off avec Edgey pour voir si... Déjà, pour voir moi si j'en avais, pour voir si je pouvais lui filer un coup de main. Et puis, du coup, bah... En fait, j'avais rien. Non. Donc, là... En florane, j'avais rien récupéré. Non, puis, parmi mes locataires, j'ai une florane. Donc, tu pourras, éventuellement, l'interroger et tu pourras peut-être donner des infos. Interrogatoire. Oh, incroyable. J'ai trouvé un plan de végétal extraterrestre. Oh, un autre. Incroyable. Elle est bien, cette planète. Oh, une casse-bas qui est cassée. Oh. Un marchand, enfin, itinérant. Au milieu du désert. Mais arrête de bouger, le marchand. Comment veux-tu que j'achète tes trucs si tu bouges tout le temps ? Comment veux-tu que... Attention, dérapage en cours. Non, ce qu'il propose ne m'intéresse pas. Un autre marchand. Il faut que j'arrête de me manger le décor. Lui, c'est un marchand d'armes. Il vend des flingues et des torches. D'accord. En plus de pièces d'armure. D'un Kodak. Ah oui, je suis fou, moi. Je me suis barré en environnement hostile avec 5000 balles sur moi. Peut-être pas une bonne idée. Ou alors j'achète 900 torches et je suis tranquille. Allez, peut-être. Voilà, j'ai acheté 900 torches pour 5400 pixels. Le mec est fou. Il n'y a que ça à dépenser. Voilà, j'ai 1186 torches. Je crois que je suis tranquille pour quelques samedis matin de jeu. A me dire... Est-ce qu'il me reste une torche ? Un escabeau ! C'est la première fois que je numérise un escabeau. Oh, il y a un bédouin. La fille du bédouin. Bienvenue dans le désert en plus, il dit. Trop bien. Oh, carton de déménagement ouvert. Je ne l'avais même pas ce modèle. Je suis un poli. Je laisse... Oh, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? Oh ! Le cochon. Il se jette sur moi pour me plaquer. C'est un... Il a regardé le match de rugby hier soir. C'est ça, exactement. C'est un... Comment on appelle ça ? Un toucan rugby... Non, c'est un rugby toucan. Voilà, on va l'appeler comme ça. Non, mais en animal de compagnie, il serait trop drôle, celui-là. Je n'ai pas de pocketball. Celui-là, il ferait trop rigoler comme animal de compagnie. Je crois que je n'en ai pas prise des pocketball. Pocketball, accrupez les tous. Dommage, tant pis, je reviendrai. Alors, y a-t-il de la populace par ici ? Non. Ah bah, encore des torches, elle est bonne. Celles-ci me sont offertes. Euh, non, 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 non. Ah, 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 une statue d'humain. C'est intéressant, ça. Non, mais j'avais déjà numérisé. Dommage. Oh, graines de kiwi. Vachement bien. Alors, la vache, la planète où je suis, petit Seb, j'ai des marres, à droite, à gauche, d'eau régénérante. C'est le bonheur. Oh, non, non, non. Il y a vraiment de quoi siphonner et se faire des bassins, quoi. Oh là là, c'est extraordinaire. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder si je peux en... T'es sûr que c'est des marres régénérantes, ça ? Ah, ah, tout le monde se pointe quand je dis ça. Alors, j'ai trouvé notre nouveau signe de ralliement. Les mecs, il y a un trésor rare. Tout le monde se pointe. Ah ouais, Inning Water. Inning Water. Il y a où, le sage ? Je suis parti sur la droite, mais attention, ça nous reste là. Regarde ta boussole en haut à gauche. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je voulais te donner un plan, parce que moi, je l'ai déjà. Mais qui ? Comment on fait déjà ? Je ne sais plus comment on fait. Bah, tu ouvres ton inventaire, puis à la souris, tu balances hors inventaire. Ça devrait tomber, je crois. Oh oh. Eh, toi qui cherchais du sable, c'est du sable ici, en plus. Oui. Ah bah non. Ah, c'est bon. Mais qui est petit sable ? Alors moi, alors non, c'est pas moi pour une fois. Oh, merci, Adjé, pardon. C'est un réflexe, je crois. Alors, j'aime bien, je suis en train de dormir dans un lit, dans de l'eau. Sommet en sang. Et bien, il s'est baigné. Eh ben, merci, Adjé, parce que je ne m'envoie pas. De rien. Je n'avais pas ce plan. Excellent. Vous êtes les meilleurs. Alors, moi, je vais essayer de me faire de l'excavation de... Fâchille ! Je ne l'espère pas. Un jour, j'aurai un Fâchille. Un jour, tu seras le meilleur dresseur. Oh oui, ça, ce sera toi le meilleur dresseur. Moi, je ne vais pas m'acharner à faire les Pokémon. Mais des Fâchilles me perturbe, m'intrigue. Je vais t'afficher le... La 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 la... Ah ! Cette chute. Alors... Blah, 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 blah... Oh là, j'entends des bruits troublants. C'est moi, je suis tombé. ah d'accord je me visait aussi bonjour le chien gentil méchant méchant attention c'est un méchant j'aime bien ces coups de marteau y est non moi tu vois et j'ai une art spéciale c'est les yeux du démon j'éjecte des yeux qui font gros gros dégâts je sais même plus combien de dégâts je fais mais ça fait peur mais j'ai acheté les champs d'ennemis c'est bon il est mort il est mort il est mort alors attendez quoi là on essaie de se faire un petit tunnel magnifique tout cher russes attend moi je passe en dessous ou là il y en a un pokémon en bas mon avis est super agressif attend je vais revenir sur ta position un jet en fait pas mais j'inspecte pour voir si je loupe pas il n'y a rien à faire il n'y a pas de fossiles bon là il y a du charbon j'ai pas craché dans la soupe je récupère et je te rejoins j'ai je reviens sur notre position initiale l'eau quelque part sur cette planète chiant des glébélé attention les pénétaires ride il y en a pas mal dans l'univers sur ma planète de base d'aussi un jour et déjà tu auras la puissance instantanée de l'excavation oula alors que j'ai cherché par un énorme ça il est beau aux choses intéressantes du temps de scène au pied un gros filo à le chômier du charbon as est bien une petite et g c'est bien tu peux faire la boule adhésif très bien oui oui on a fait ça on a on a fait je vais filer les lingots qui pour qu'ils débloquent toutes ses compétences c'est merveilleux il n'y a pas comme ça il est tranquille pour se déplacer c'est beaucoup mieux attention au niveau l'excuse moi ah bah d'accord je me prends du sable dans la tronche mais il n'y a pas de prout prout fossiles je deviens tout fou ah oui tu as raison c'est un hostile bien joué j'ai mal tu souffres en silence s'il te plaît ok tellement de trucs encore à faire sur ce jeu c'est où oh regarde attention il s'achute mon pauvre j'ai heureusement qu'il y a une double soooou ouais 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 ça sauve énormément avalanche de sable alors des ressources aïe j'ai pas vu le pic bon allez oh 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 y a un une structure oh oui y a une strutur strutur bonjour fan fan Oh oui il y a du peuple là, oula il y a des longsters, il y a le chat fantôme Bonjour Fun Fun Salut Fun Fun Oh je l'ai gerté Oui, ton arme l'a expédié dans le décor Il va lui falloir un peu de temps avant de revenir vers nous Ah oui Fun Oui je sais pas Alors Ah il y a l'arme C'est bon, il est où ? C'est bon il est mort, je l'ai tué Et un bouclier Oh ça doit te plaire Edger, regarde ça Attends c'était quoi C'est comme ça Oh merde je suis comme toi, je sais plus comment on fait pour éjecter les objets Moi j'ai appuyé sur A Alors moi normalement j'ai une touche, mais laquelle ? Ah c'est celle là J'avais récolté ça et ça J'avais récolté ça et ça Oh voilà Et qu'est-ce donc ? Dans chaque coffre il y a une épée et une épée Je vais manger ça Ah oui, oui, oula oula Comme ça j'apprends des choses à construire Oui, oui, à cuisiner Oh c'est pas difficile les bananes au chocolat Comme son nom l'indique, tu connais les deux ingrédients qu'il faut fusionner Oui Oui Non mais c'est vrai qu'il y a des recettes vachement sophistiquées Qui rapportent beaucoup de bonus En général les pâtisseries complètes, les gâteaux au chocolat au café Là ça En un coup ça fait la barre de bouffe et ça donne plein de bonus Il y a des salades aussi avec les légumes à composer qui sont pas mal là Allez On se met en quête d'un fossile Oula qu'est-ce que je fais ? Je provoque l'avalanche ou euh ? Avalanche ? Ouah oula J'ai cru que tu allais finir enseveli mon pauvre Ca va c'est pas de bon ? C'est pas de bon ? On a l'air sécurisé Euh ouais attention c'est de l'eau là Il y a de l'eau tiens Oui bah oui Non c'est du pétrole ! Ah oui Il est rare le pétrole, faut le récolter Ah je le récolte Très bien Euuuh Je cherche des espérimentaux Ou que ça soit de l'eau Ouais bah oui oui tu t'es enlisé dedans Et t'es devenu tout noir Ah j'étais là Attends je t'indique voilà petite torche Non Quelle est la prochaine qualité ? Je vais dire par croire qu'il y a pas de fossiles sur cette planète C'est fou ? Oh oh il y a du peuple là Euuuh il y a du peuple et je suis en train de me planter d'armes On reprend dans une planète désertique Ouais on l'a eu En bas aussi Voilà nickel Ah 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 oh Oh la 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 Filons de fou Regardez moi toute cette richesse C'est bien Allez Allez je veux des fossiles moi Oh le sable D'ailleurs il faudra que je te passe un pinceau Ouais Jack t'essayes aussi les fossiles Tu vas peut-être comprendre plus rapidement que moi Tu vas peut-être comprendre plus rapidement que moi Oh une structure Oh il y a une humaine dedans Vite et Jay Incroyable on fait une rencontre extraterrestre T'as vu la madame ? Pourquoi ? Bonjour madame Je pense que probablement tu es quoi mon favori ? Non mais ça va un autre Un objet florane Un vase Au plus grand et calme Il m'en reste pas beaucoup Oh Il y a une arme pour toi dans le coffre et Jay Oui J'y arrive là haut Bonjour Torota Bon va bien dans l'ensemble merci J'espère que toi aussi Oh J'ai plein de trucs à... J'avais pas numérisé le siège du sable C'est un lance roquette Faudrait que je pense à 20 de mes armes Parce qu'il y en a plein que j'en sers pas Oui ça fait de la thune Et ça en fait pas mal en plus Ah ouais Le trafic d'armes intergalactique Arrête de fermer la porte Attends C'est surtout qu'il y a un chat fantôme que je veux pas tâter Le PNJ qui ferme la porte Oui 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 Les PNJ sont chiants Ils sont toujours en train de fermer les portes Et te... Souvent te les claquer au dé Ah ! Il y a du monde en bas Fais gaffe Oula De... De... C'est bon ? Il y a un serpent on va Ouh ! Il a oublié là je sais pas Ouais ça va toi autant c'est cool Bah... Avalanche ! Ahah ! Ah oui ! Oui 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 Il y a un peu plus c'est un serpent Mais c'est surtout que j'avais du fossile ! Ça se devient tout fou ! Je suis choqué de pas avoir croisé de fossile depuis un petit bout de temps Ah ! Un chat fantôme de gauche Ah merde ! Attends je te... Je t'appuie Et où est où est où est où est où Et où le villageo ? Oulah ! Il y a des... Pierre vivante Ils sont chiants les Pierre vivante La vache et son coup c'est la Et vite d'aller au contact des pierres vivantes parce qu'elles sont costauds Oh ! Encore un truc civilisé du pétrole sur la gauche le soin je prends oui vas-y vas-y je te le laisse délibérément que moi ça va j'en ai 40 c'est pas possible il ya zéro fossile je suis choqué de cette planète non c'est probable parce que là je suis tristesse j'ai de la vie oui là y'a la vas-y fais toi plaisir et j'ai parce que de la ressource y'en a c'est pas avec mon extracteur du couvre ouais non mais oui oui mais pardon j'aurais pu te donner un coup de main c'est vrai mais quand je suis en train de me barrer à donc sur la droite opg et anti bu ce là eh merde alors on peut se doucher dans pétrole visiblement tiens une fuite c'est une impote non mais sérieux je me refuse de me dire que c'est une planète sans fossiles il y a de la vie donc forcément s'il y a de la vie en surface il doit y avoir des fossiles en profondeur ou alors il y a quelque chose qui m'échappe dans la logique starboundienne alors que tout le pétrole est passé là en mon lieu ce boxon fait n'importe quoi sur les planètes c'est merveilleux la 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 du charbon le beau filon ah bah tiens moi quand je cherchais pas je tombe sur un fossile c'est scandaleux mais tu n'as pas de pinceau je présume mais tu t'es pas mis dans l'optique de ramasser des minerais rares là waouh 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 toute la neige qui me tombe dessus la valance c'est un peu Edjay là parce que c'est pas oh il y a un coffre c'est poutre toi Edjay ok je récupère moi oui je fais toi plaisir je vais pas tout chipper non plus ce serait moche faut que t'avances aussi un peu dans ta carrière de explorateur de l'export mais en effet ça va beaucoup mieux et tout ça mais c'est très bien encore une structure Edjay mais qu'est-ce que c'est que ça ? je sais pas c'est énorme c'est encore plus passionnant que dans Stargate mais que cela que fait ce oula que c'est qu'un coup de roue avec des ennemis dedans c'est de la fausse ça la baston heureusement que je suis costaud attend qu'il se réveille celui-là va mourir ah oui il y a l'autre j'avais pas vu oh on l'a presque eu à nous deux on l'a presque explosé un coup ça aurait été magique ouais joli c'est pas possible je me refuse à me dire il n'y a pas de fossiles sur cette planète ça me bouffe c'est bien refuse toi c'est bah c'est blalalalalala ah c'est un brigand de l'espace attends je viens te sauver Edjay une fontaine à pixels trop bien ça va pas d'aller laisser les gens comme ça là il y a un coffre en dessous alors attention les objets fragiles avant de les péter prendre le temps de les scanner on sait jamais alors Torota tu me dis tu me disais hier qu'il y avait quelque chose qui t'avait énervé hier matin de mémoire oui ce qui m'a bouffé Torota c'est ma caméra perche j'aurais dû filmer hier j'avais rendez-vous avec Nayonet hier pour qu'on fasse une nouvelle promenade et dès que je suis parti à l'encontre de Nayonet bah mon système s'est bloqué on a reporté la promenade c'est pour ça que je suis furax je pouvais plus rien faire avec le téléphone caméra et je vous redonnerai les détails ce soir je vous ferai la version longue mais là pour la version courte j'ai en fait une pub à la noix dans l'explorateur de fichiers du téléphone qui est rentré en conflit avec la mise à jour du logiciel de film donc tant que je connectais pas le téléphone à un ordinateur j'avais pas d'ordinateur sur moi plastane bah je pouvais pas reprendre la main il s'éteignait je pouvais rien faire donc on a reporté la promenade à lundi du coup on s'est arrangé et c'est surtout Nayonet adorable qui avait quelque chose de prévu qui s'est réorganisé pour parce que moi j'avais que le lundi de dispo pour la semaine prochaine et voilà mais je vous réexpliquerai la version longue ce soir quand on fera les bb sur mon antenne je vous dirai la galère que j'ai vécu à essayer de reprendre la main oh merde il y a un cadre de l'espace là oula ça va je l'ai boxé merci beaucoup pour le cadeau le sage que je viens de me recevoir ah non bah je t'en prie ah oui c'est vrai que j'ai programmé des cadeaux je sais même plus à quelle date c'est quoi c'est quand oui je me disais aussi tu l'as programmé c'est pas possible autrement parce que en fait si t'es en plein live mais il y a le cadeau je comprenais pas ouais bah ouais non bah je t'en prie tu peux pas me toucher ouais bien joué il y a quoi là dedans ? il y a rien j'ai attends je vais manger un poumon j'ai quoi ? j'ai eu ça ? ouais attends oui en miam parce qu'il me reste encore un peu de jus d'orange d'ailleurs je vais m'en prendre un ce que j'ai ça me donne pas grand chose ah tu veux que je te rende de la bouffe ? bah ouais parce qu'en fait tout ce que j'ai ça donne pas beaucoup en fait ça je sais pas si tu peux le manger je sais plus petit Seb m'avait expliqué que la bouffe a des propriétés communes pour toutes les espèces les races qu'on incarne moi j'étais pas sûr mais petit Seb avait fait des tests et d'après lui tout le monde est au même ouais je suis pas 100% sûr mais ouais j'ai réussi à le manger bon bah c'est cool bon moi je m'en oh bah je suis plein j'ai la marronie ah les plantes ah 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 il y a des nonos et il y a pas de fossiles dans ce truc oh non les plantes que j'ai récupéré mais le jus se moque de moi oui ah non mais là franchement c'est honteux ouvertement oui oh merde je me suis enterré dans les dans le sueur c'est dégueu au secours c'est morbide au secours ah j'ai 15 tonnes de nonos et de crâne presque humain là qui me sont tombés dessus c'est abominable c'est Halloweenesque mais je peux plus bouger heureusement que j'ai un respirateur intégré sinon je serai déjà mort écrasé et asphyxié oh la 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 et bah dis donc oh mais l'arrière plan douce c'est quoi ça je vois pas de fossiles ah merde alors mais j'ai 96 ou 12 ok moi ça me va le truc qui me fait une bombe qui me pose du diamant au sol ça me va encore une oh la la t'as du bol encore du diamant j'en ai récupéré 12 quand même bon bah écoute et Jay je suis remonté à la surface et l'autre il me dit comment c'est la danse de la mort non mais ça va pas l'autre il me vient me chercher avec une énorme lance pour me décongestionner et bah je suis trempé je l'ai tué oula t'as vu ça et Jay n'hésite pas à scanner ouais il y a quoi là dedans des pixels même à serre-toi attends il y a un truc là mais attends c'est vachement il y a de ça une installation oh il y a un coffre là ah oui il y a des il y a des boutiques bon attends lâche pas que les pignes en bas parce que c'est dangereux voilà comme ça tu peux te vautrer dedans tu auras juste les dégâts de chute c'est fou et il y a pas de fossiles je suis choqué moi je vais me barrer sur une autre planète oh 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 eh Jay il y a un navire de commerçant pirate il faut monter le long de l'encre je sais plus t'as le double saut tu m'avais dit oui mais je vais essayer de faire un intervalle pas trop grand que tu puisses grimper le long de la chaîne de leur encre il y a un vrai navire au sommet avec du un équipage à bord et en général il y a toujours un marchand il est dans la pièce du fond juste au dessus des chiottes dans le navire il y a des tas de coffres etc mais je crois qu'ils sont vides ah non oh non non il y a des trucs serre toi tu vas pouvoir les piller moi je vais aller tout de suite me précipiter chez le commerçant le commerçant c'est celui alors chez les hommes oiseaux chez les îlotis je crois qu'on les appelle les commerçants sont ceux qui ont le bandana avec la plume et le joyau central sur le crâne d'accord c'est comme ça qu'on distingue les commerçants dans leur espèce alors ils me proposent des oeufs c'est pas con ah ils me proposent des ananas ah j'ai trouvé une ville de minimoy des ananas ça coûte cher mais j'achète merci monsieur le commerçant merde c'est là où je vais voir que j'ai pas pris de drapeau et que je peux pas revendiquer le point de téléportation démarche de chute eh Jay tu peux attendre dans le navire et faire ce que tu veux dedans avant mon retour s'il te plaît oui parce que je vais me téléporter à côté de toi pour pouvoir poser rapidement un drapeau ici qu'on puisse revenir rapidement sur ce navire c'est intéressant ce que propose le vendeur je scanne je scanne je scanne vas-y 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 oh d'ailleurs avec un peu de tunage je vais pas foutre un téléporteur carrément allez hop ouais j'ai deux coeurs de téléporteur je vais en prendre un je vais prendre de la téléporteur c'est pas ce qu'il nous manque s'il en faut moi j'en ai ouais bah je vais en mettre un sur leur magnifique navire comme ça tout le monde pour faire du commerce avec eux en plus que je sache la planète est pas hostile au niveau astéroïdes ou corps céleste en orbite donc ce sera pas détruit normalement attendez c'est 3000 je crois l'achat d'un téléporteur quelque chose comme ça ouais je vais me décongestionner 3000 pixels oh je vais revendiquer les cadeaux des merci tant que je suis chez moi je vais faire ce truc aussi pour conserver les pixels je taxe tu peux utiliser celui qui est dans mon vaisseau pour l'instant ok ouais il y en a un que j'ai chez moi aussi de compresseur de pixels à défaut d'avoir le tien dans l'immédiat tu peux passer chez nous respectivement effectivement on peut le servir euh ce que faire banque c'est vachement important alors station spatiale intergalactique il y a un gars il demande il est 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 des toilettes allez allez téléporteur en bois puisque nous sommes sur un navire alors que je me téléporte à côté des jets euh ciseaux manifesto du grand voilà c'est parfait merci le petit codex oh c'est un codex avion d'accord j'ai un codex avion qu'est-ce que je fais je fais ça dans la cabine du capitoune non peut-être pas la cabine du capitoune allez je mets le téléporteur là ouais dis donc joli chez nous où c'est qu'il y a eu tout ça une meilleure dans ton lit le patient pirate voilà n'hésitez pas à enjeterer l'index téléporteur là il est sur le pont du navire j'aurai plaisir à la rendre visite régulièrement navire marchand ouais si tu veux voilà l'équipage est sympa il me reste quelques pixels monsieur le marchand mais oui je vous suis dans votre e-shop enfin c'est madame d'ailleurs je me rends compte que a de la poitrine donc ça veut dire que c'est une madame assez de la madame qu'elle a je crois oui tu vois avec le le joyau et la plume oui c'est un marchand c'est comme ça qu'ils se distinguent ou du tour d'un ça c'est un truc bizarre que je connais pas de l'espace que je lui dis que tu m'as dit qu'il n'y a pas chaud bissoir est-ce que je peux vous vendre quelques petits trucs ah tu peux largement avec une quoi que j'une barre ah oui moi je vais faire de la cuisine je vais peut-être découvrir une nouvelle recette puisque j'ai acheté un truc et que ça te reste comestible que je ne connais pas enfin je ne crois pas connaître et après j'ai retrouvé une planète avec des fois gil j'ai trouvé un pantalon à 5000 pixels à bas regarde les propriétés parce que c'est peut-être il y en a pas assez un juste un vêtement d'apparence oui à 5000 au la vache il doit être unique c'est pas possible mais il est légendaire ouais il est légendaire la vache on est deux petits quoi ce bordel bah je les vends alors je vais faire un petit peu à des cultures je pense que mes terres ont été irriguées en mon absence du moins j'espère moi ça me laisse dubitatif je me laisse dubitatif oh je vais me garder le en graines de kiwi il faut que j'aille planter ça dans mes champs c'est rare les graines de kiwi 3986 pixels rien qu'en vendant là j'ai encore un ananas là j'ai du sucre ah les blames et kiwix j'ai poussé le truc discorde là parce que ça cache la boussole et tout je ne le mets pas quand je suis en stream les jeux que je fais en stream je ne le mets pas dessus comme ça ça m'a il faut pas que j'oublie de repiquer le sucre moi sans sucre je vais être malheureux parce que c'est un vrai luxe d'en avoir d'ailleurs je les ai pas repiqués dans leur je ne sais plus je suis perdu enfin bref c'est repiqués c'est l'essentiel oh là 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 il ya tellement de choses à cultiver c'est merveilleux attendez je vais rester sur ma planète une bonne demi-heure là parce que j'ai un cycle de bouffe et après je reprends tu veux trop tard je me rebars pour un fossile je viens avec toi le sage du coup oui si tu veux faire de la bouffe vas-y pique dans mes champs n'hésite pas c'est l'abondance tu te fais tes propres recettes après c'était tranquille qu'est ce que c'est que ce cocktail le sweet punch au raisin kiwi ananas ouais moi ça remet encore mieux que les les galettes de pommes de terre waouh ça te remet quasiment toute la barre c'est trop bien les pili 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 mon sacre saint poppy corn oui apprend à faire terre 7 et j'ai profite de mon champ et de ma cuisine extérieure d'ailleurs j'ai des pieds de plantes extraterrestres à replanter là alors piqué c'est le sage t'en a pour dire du quoi c'est pour les pixels ah oui compresseur la banque ouais ouais ce que j'appelle la banque à côté de moi je me mette juste à côté à temps à temps mon signal à temps mon signal parce que si je suis déjà sur ta planète il est juste oh tiens il ya vas-y et j'ai faveur il ya captain morbide qui qui dort sur l'hôtel sacrificiel à côté du gong il me fait délirer ouais oh merde en mer je suis désolé tu t'es téléporté à quelques centimètres mais rentre mon pauvre je suis désolé faut pas que je me tienne très près des murs voilà c'est là que ça se passe mon dieu tu t'étais porté dans le mur de la baraque et est tombé à l'extérieur heureusement qu'on n'était pas au 14e étage parce que les étages il y en a beaucoup chez le sage oui je suis des trucs assez vertigineux en général d'ailleurs je finirai par faire une semblante tour de babel qui va jusqu'au ciel dans la stratosphère où il ya des créatures étranges ça me rassure un peu plus la 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 d'ailleurs je j'impose une petite pause pour moi pardon ça va zapper un peu le jeu absolument à faire dommage à momoka momoka qui est adorable pub momoka qui diffusent ailleurs en ce moment quand on finit on va c'est un raid je pense que momoka diffusent encore ce moment là mais oui on est tous contents que momoka c'est quand même la maison on va scanner la maison et bascal ma maison tu as raison non qui est déjà pardon toujours pas moi non mais j'ai l'erreur je vais la faire jusqu'au bout je suis désolé mais c'est moi qui finit à trop l'habitude de jouer avec moi en fait c'est ça ah merci pour le clip torota me suis rajouté dans l'équation il sait c'est bien que tu sais mais moi on aime bien les ajoutent des questions pourquoi y'a un tapis au mur ouais critique ma déco j'aime bien mais des tapis au mur moi à y est là ton truc de fossiles méfie-toi parce que noël va arriver si tu critiques ma déco moi je te fais des guirlandes de noël avec du pq n'a au top tiens en parlant de ça j'ai vu qu'il ya une mode qui a été lancée par des décorateurs la caisse et de puis surtout des commerçants qui essaient de faire fructifier leurs échappes ils ont voulu lancer le le pré sapin de noël qui est un sapin d'automne et tu c'est un mélange entre noël et halloween ça donne des beaux trucs mais faut aimer le style mais c'est pas c'est pas idiot c'est quoi ces grands trucs à le monsieur a des conteneurs mais oui oui mais restons un conteneur c'est un coup de chair à fabriquer mais c'est très pratique tu as 64 emplacements il n'y a pas mieux à voir à voir j'attends le conteneur de 64 emplacements qui sera plus petit que le tien oui c'est possible dans l'espace avec de l'autre technologie à l'espèce tout est possible vous partir à la rencontre des des peuples qui sont très avancés technologiquement mais oui ça paraît plausible bonjour la vache au du lait ouais du lait de l'espace il m'a donné une bouteille de lait alors c'est rigolo mais sachez qu'en japonais si on devrait dire vache de l'espace ça se dirait ou chi mouchi c'est rigolo non j'ai des bêtises j'ai des bêtises non l'univers en japonais c'est où de choux et mochi pour la vache donc ce serait où de choux no mochi je suis caché j'avais fait son fou fou le petit et j on l'appelle de citat et bâton tu peux tu pourrais même te cacher devant lui le sage il est tellement concentré sur ce qu'il fait il te verrait pas c'est pas faux des codex je viens de lui remplir son inventaire elle a rien vu alors torta dit tu vas me dire que je m'y prends rentré tôt le sage nancy mais j'ai trouvé un super cadeau pour toi et sur qui te la pour le reste on verra en mp oh là là vous êtes adorable et b qu'est ce que vous me gâtez là ah bah grâce à grâce à ta bibliothèque j'ai lu un codex des singes ah oui les apex les oui oui ils sont spéciaux ils sont sous régime dit d'actoriaux du big ape qu'on n'a jamais vu en vrai encore petit c'est des mois mais il ya des rebelles qui ils sont indépendants et qui sont devenus libres enfin bref tu tu verras dans tes dans tes voyages intersidéraux il ya encore plein il ya plein de trucs à prendre sur les différents peuples alors que je vais pouvoir me faire du risotto à tour de bras et c'est bien attendez je me détends mes jambes là parce que c'est plus la source sanguine c'est pas top j'ai les gens croisés depuis une heure ok j'ai récupéré la clé il manque plus qu'un endroit pour l'utiliser du coup je profite de ta bibliothèque c'est bien c'est bien qu'on soit mise à mira aussi je veux les pieds c'est fait pour ça je vais vendre tout sur risotto tu n'as tu n'as tu n'as après je vais faire des bananes de chocolatons mais j'ai peut-être pas les garder pour nous ce que j'aimerais repartir sur une planète faire du fossile mais comme il pleut actuellement je vais assurer l'irrigation de mes champs fertiles attends là je cours bêtement parce que mon manasse un manasse maquillage de métro et à l'opposé mais le résultat est le même allez allez irrigation irrigation allez arroser moi tout ça naturellement c'est merveilleux la 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 du dit du dit du gars hop non c'est pas ça vous voulez faire ah oui je veux bien m'acheter un soda out j'ai ma machine à cola cola alors je lis la description de la chaîne de momoka bienvenue à toi je présente je suis momoka apprenti streamer ici tu verras un direct oui peinard sans plus de tête actuellement pas de caméra pas de micro merci de respecter cela ça m'empêche pas de papeter avec les communautés oui dans le chat lui bon aucun bien que la bardé à la lala la 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 d'un talent a dit un écart ou de tout ouais à plus mais oui mais profite fan fan t'as raison j'ai eu un message de fin fan 1900 lui la première mais ce que tu veux que je dois vous laisser je reviendrai un peu plus tard probablement pour le live qu'on fait ensemble à tout à l'heure comment dire que il y en a beaucoup trop en effet il y en a plus on a trop ça faut arrêter profite de la famille fan fan t'as bien raison à tout à l'heure bonnat par avance d'ailleurs ce que c'est bien tu vas les recevoir à table chez chaque et bas alors oh là 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 ça me fait trop de plans de fruits de belles pour faire le risque on est tous canetaux je crois que je vais céder des des plantes végétaux et j'en ai trop autant qu'on se partage les ressources là parce que alors par contre la graine de de piment je vais je vais précieux là je vais la garder non mais sérieusement non mais ça 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 va il va falloir que je te fasse un don mon cher et j'ai j'ai la banane j'ai la banane euh réfléchissons nia 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 ok moi je vais planter mon mon piment pied du piment pied du piment j'en ai déjà un mais je ne sais plus où il est à pas de portail près de près de ton vaisseau le sage c'est ce qu'on utilise la clé du de coffre fort là attend je vais regarder dans mon vaisseau bouge pas je vais aller au pupitre commande voir si refaire un scan du système solaire dans lequel je me trouve bouge pas alors est ce que j'ai un portail antique si on peut les appeler comme ça je ne crois pas oh j'ai une station orbitale électronique non exploré non je crois pas que j'en ai alors j'ai deux ceintures d'astéroïdes extérieurs qui peuvent planquer des trucs moi t'inquiète ça va te rendre et ton station orbitale c'est quoi nourriture médicale électronique électronique oui je connais pas ça bah écoute je me téléporté dessus et tu vas me rejoindre je fais le vaisseau allié que j'ai juste à côté de moi là on n'a pas pour longtemps vu que c'est un vaisseau allié je me prends une seconde le temps de piller tout leur coffre puis j'arrive et j est ce que tu es prêt à réceptionner pour une petite case d'inventaire des pieds de végétaux que tu vas pouvoir piquer oui j'arrive j'arrive à côté de toi je te balancer ça et je repartiens aussi sec tiens ça va te servir vas-y fait en agriculture merci mais bonjour à ta fuine une autre fois elle est toute mimi attend je fais n'importe quoi tant pis j'arrête avec mon inventaire en plein écran là c'est n'importe quoi alors station vitale enfin station d'électronique surtout j'ai une pointe et non non ce n'est pas en orbite de quoi que ce soit ils sont ils sont peinards en train de dériver proche de la première ceinture d'astéroïdes pour faire gaffe justement il peut y en avoir oui il y a des astéroïdes il faut esquiver je suis arrivé à bord de la station alors un emplacement pour garer mon médecin s'il vous plaît je me gare là messi messieurs dames boyou les gens oh qu'est ce qui se bat avec le distributeur quoi l'espace est un océan de coût de ce qu'il ya des petites voies mais je ferai comme si je me sentirai à la maison à mon dieu je vois des choses dans les caisses est-ce qu'il ya des éléments que je n'ai point numérisé ici tout me semble étrangement commun oh je vois des choses l'appui qui commence à tomber une fois que j'ai fini d'arroser à le chiffre 7 je ne l'avais pas oh bonjour toi curieux as tu toujours connu les voyages spatiaux ne penserait à part le rêve de quoi oui d'aventurer parmi les étoiles mais c'est ce que je fais mon grand qu'est ce qui reste peu dans la cage ascenseur lui mais non il n'y a plus de gros monstres tentaculaires il ya plus quelqu'un de l'espace on l'a pataté soit serein monde j'ai même pas tâter une deuxième fois pour remontrer à ligne je reviens si je suis ravi de te rencontrer et cowboys de l'espèce au chapeau lui comme aimé mais il ya personne ici je suis tristesse inspection des des coffres et des non il n'y a rien qui m'intéresse elle est là la 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 attend tente 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 j'explore très mal là il y avait un sous sol je crois mais oui je peux aller en bas ah bah oui mais qu'un idiot je fais qu'est ce que j'ai que ça il est de son panneau de inset ça s'appelle attendez je vais appeler la cage ascenseur parce que je vais me casser la figure si je me lance dans le vide là ça va pas le faire oh oh oui il faut que tu descendes ah oui mais tu étais pas bon il est une espèce de poupée hawaïenne oh elle me dit quelque chose la poupée hawaïenne je crois que je l'ai eu dans une partie précédente attend je discute avec des des personnes qui sont absolument charmant la 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 ouais je sais trop bien elle est sympa la station alors tu m'as dit en bas il ya un casque là dedans il ya une poupée hawaïenne ouais ne va de ce côté là sur la gauche où tu descends et exact je ne l'avais pas il va falloir que je me la du pique j'avais pas le 6 oh il ya même un pot de thé fumant trop bien à attend le logo de la station électrique ça suis sûr je n'ai pas voilà j'ai celui de la bouche et celui mais en fait les plots comme ça de station donc je vais moi avec le médical et le et le nourriture et l'électronique maintenant je me demande si on en a d'autres sûrement attend je vais appeler la cage d'ascenseur une humaine une belle blonde bonjour madame un jour j'aurai mon propre vaisseau et ma propre mon propre équipage capitaine jeune est un joli vous ne pensez pas oui captain jude bonjour au travail le meilleur dresseur c'est ça la 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 lemme de lave qui c'est qui a le bon goût d'avoir une lampe de lave d'un champ dans ses chambres qui a messieurs ah oui nous avons déjà discuté du chat ah oui tu es fumant je l'avais pas j'ai le chiffre 6 aussi en bas je n'ai pas venu pour rien et non je n'en sais le chiffre maintenant chiffre 6 je l'avais pas non plus maintenant il doit y avoir le 7 à côté tu m'as dit oui le 7 7 je l'avais pas non plus tu vois ouais et je pense que je vais tous 0 1 2 3 4 5 les v et il me semble que les huit et neuf je les ai aussi alors lui il a une quête à oui ta propre station de l'espace en la vache oui non pas aujourd'hui moi je suis pas intéressé pour je préfère les fossiles mais la quête tu peux l'apprendre ça t'empêche rien déjà prise merci à petit c'est des excellentes indications on pourrait ne pas voilà oui oui bah moi je l'ai reprise une deuxième fois mais pas déployé ma première station j'ai déjà pris une deuxième d'ailleurs elle est si tu veux pour récupérer cette quête tu peux un monjeu ouais ouais après de toute façon tu trouves n'importe quelle station spatiale il ya la quête dedans je pense que c'est qu'ils ont déjà été pillés je vois pas de quoi tu parles je me suis servi comme un port alors qu'elle a à toi la station ouais de toute façon si quelqu'un a besoin de quelque chose on partage je m'assois sur le banc je me relaxe à je vais voir ce qu'ils ont dans le distributeur de boissons j'ai jamais vu des lutteurs de boissons qui proposait du café c'est dommage propose de l'eau du chocolat du soda et de l'oculémonade l'oculémonade j'ai attend je vais acheter une canette de l'oculémonade et je la bois ça fait quoi pour faire des captures pod il faut quoi ah oui oui c'est vrai je crois qu'il me faut de l'or ou du diamant c'est difficile à faire du reste il est diamant ouais ouais la vache c'est la boisson qui donne un bonus d'énergie mais quelque chose de où tout le feu bon bah c'était sympa la visite de la station d'électronique ouais pas bien récupérer le le truc de la station d'électronique là en haut oui j'ai tout récupérer ainsi magique je m'enveille je vais retourner dans mon vaisseau donc ah oui c'est vrai que je peux sauter avec les médecins allez je me barre la 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 trop bien j'avais une planète avec des fossiles d'ailleurs alors allez un an celle-là j'ai déjà fait à celle là je n'ai pas fait et il ya quelque chose en orbite un vaisseau hostile est ce que je m'y frotte le niveau est bas ah si je suis pas trop l'idiot je peux gagner le combat oh vas-y voir que j'essaye de les patates mais ce style en approche c'est la guerre je sais pas comment tu les appelles comment ça comment tu les appelles elle est décembre les un beurre qu'on normalement oui 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 je sais pas comment ça sert effectivement une fois qu'on les a numérisés je suis encore pas amusé à numéroter quoi que ce soit doucement 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 je me mouvre un peu trop alors ils sont où les vilains c'est pas comme si j'avais un métier de base que j'ai toujours pas optimisé encore le lien histoire de de ne plus me faire patater même sur les trucs les plus difficiles j'ai toute une chance moi ça se passe bien là ça va c'est des ennemis facile c'est des petits astéroïdes vivants il faudrait que je regarde si on peut pas avoir une meilleure foreuse aussi ça 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 me chagrine ah je pense d'ailleurs en moyen je sais pas comment on fait mais ça me semblerait d'un truc bah j'en ai pas vu à moins qu'il y avait une tronçonneuse à moins que ce soit ça une tronçonneuse en guise de forage étrange la tronçonneuse en diamant précision atomique c'est le tronçon même les astéroïdes en deux bon du coup je me reprenne un peu de bouffe et ensuite je peux aller vers ma mission intergalactique j'ai vu des ennemis mais je suis toujours pas en approche de la station oula c'est quoi ça c'est des canons c'est bizarre la position oui c'est ça ça y est je vois la station hostile donc j'ai un truc qui a pété je sais pas c'est quoi on aurait dit que j'avais une bouteille qui en plastoc qui pétait ou alors j'ai un truc qui tombait peut-être chez moi ça fait un bruit bizarre la canalisation d'eau tout à l'heure tu auras les pieds dans l'eau ah oui j'ai un truc de bouteille qui pète effectivement merde j'ai cliqué hors de l'écran donc j'ai fait sauter le jeu et je suis mort ah ça c'est triste oui et moi j'ai pas aimé les explosions de bouteilles ouais j'ai peut-être trop de gaz dans un truc qui fermente dans mes boissons là chacun bon bref oh j'étais en approche de la station merde home dans la bataille ça c'est l'inconvénient d'avoir plusieurs écrans alors c'est un luxe je sais mais je m'en plains parce que pour jouer ça ruine enfin si là si le jeu a mémorisé tout ce que j'ai pataté là je devrais pouvoir approcher de la station sans trop de soucis il restait plus qu'un canon à la noix ah merde home excusez moi je m'agace mais 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 je reconnais ce holote coucou hey coucou oh je l'avais pas le conteneur rouge oh bien il y a un schéma de mecha à l'intérieur en plus oh je sais pas oh attends la veille t'as des pixels et des parties de mecha dans les caisses au dessus ah non je l'avais pas tommy gun match arm Mickey euh merci c'est ton vaisseau ça toi je te laisse oui tu peux alors j'ai un peu fait le ménage parce qu'il y avait des mais t'as plein de pièces de mecha là dans la première petite caisse oh my god j'ai loupé déjà des trucs parce que je fou comme un sagouan n'importe comment attends sur le retour je reprendrais merci c'est quoi ça oh attends je l'avais pas c'était qu'en radar ah si c'est pareil oh t'as encore des plans et des parties dans les caisses oh attends est-ce que c'est un plan que je connaissais il va me dire non ah oui là c'est de l'uscm mix body que je n'avais pas non plus t'as encore un plan dans la cachette oh la 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 décidément j'ai tous les modèles de mecha en une seule fois hein l'arc mix leg merveilleux et toi est un tas des pièces et quelques pixels là dans l'étagère ah c'est merveilleux ah oui c'est vrai et du coup c'était la petite caisse attends il ya plein de trucs que j'avais pas le matos délabré je l'avais pas j'ai beau j'ai beau c'est beau là j'ai une ménage mais je me suis mais là j'ai une mèche mais je me suis eh ben ça va les coups que je me batte dis donc je suis content et je t'en rends 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 je t'es toi elle et tout je disais ouais je vais aller lui filer un coup de main entre temps t'es mort du coup j'ai dégagé le chemin je t'en rends je t'en rends je t'en rends pas un accès c'est parfois plus aux accès extérieur aïe merde je suis en train de percuter le vaisseau comme un idiot et une bousillée mon métier par collision visiblement il n'y a pas d'autre on entend plus et j'ai et doit être concentré dans ce qu'il fait ouais c'est vrai aider la concentration voyons ah bah il n'y a rien d'autre je m'en fouille satisfait de mon approche du vaisseau style bonjour mon petit cochino mon petit animal de compagnie adorable alors j'avais dit une nouvelle planète et des fossiles voilà cette planète je ne la connais pas et ray west wide alors c'est une planète de ah non c'est une planète de rien du tout il n'y aura pas de fossiles qu'est-ce que tu disais je vais rejoindre le sage je suis sur une planète désert mais désert absolu vraiment la lune morte quoi non il n'y a pas de fossiles ici c'est scandalous bah oui tu vois ça c'est un terrain vierge tu peux faire ce que tu veux il n'y aura pas de vie il n'y aura rien il n'y aura même pas de minerais juste de la roche brut tu vois si tu veux un terrain vierge tu viens là c'est fou je te laisse observer moi je vais chercher une autre planète susceptible d'avoir des fossiles je vais y arriver un jour d'accord ça c'est cool en vrai alors d'après ce que je comprends oui suivant le le système solaire où tu prends le le coffre-fort là des preuves bah tes ennemis sont plus ou moins difficile en fait ils correspondent aux ennemis du système solaire okidoki je ne désespère pas d'avoir du fossile et le explorant cette étrange planète qui est joliment boisé d'ailleurs ah il ya déjà des premiers pokémon hostile oh non oh très très stylé ça c'est la planète des fantômes mouches ce sont des chats tomes bon moi je m'enfonce dans les lindes dans les profondeurs dans les grottes inquiétude fossile je ne récesse de le dire aujourd'hui voilà ah 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 c'est vite réglé bravo bravo et j'ai ce réflexe guerrier tiens si tu veux des fibres tu peux te doucher dedans et j'ai tiens si tu veux du je sais pas quoi charbon vas-y je vais tout tomber derrière moi tu peux me suivre la trace et j'ai oh il ya un coffre c'est cadeau aussi pour toi et j'ai je suis heureux et fier de te l'offrir tu as vu ce qu'il ya dedans c'est très précieux ton premier coeur de téléporteur ah non c'est mon troisième ah bah si bien il en a plus que toi eh ben tant mieux j'en suis ravi ça lui en fait un de plus ta la tête ah un château il y a un château qui m'agresse et qui m'a fait tomber dans les lindes hop il y a un château on veut des fossiles non je veux des fossiles là je trace comme un fou dans la oh la oh la ah ah je défonce de long je défonce tout oula le pokémon il est gros attention ah bah il est mort euh bon on va laisser l'eau s'écouler bah alors ils sont où les fossiles bordé l'homme ça me bouffe de rien à voir merde un chat encore un autre château oula il y a des pokémon partout là c'est la guerre fais gaffe et déjà il y a du monde oulalalala ils sont où les villegodes tu les as battus ouah eh bien bah alors oh je désespère d'avoir un nouveau fossile attends je passe un peu au dessus parce que je regarde mais au secours ah mince attends j'arrive 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 t'es où malheureux t'es où ah t'es tombé oh t'es mort merde oh merde je suis tombé dans tes affaires il faudra que je te les restitue je vois rien hein ah c'est bien alors récupère déjà ça pardon tu viens d'ivoirie pardon bon il n'y a pas du coup alors oh mon pauvre t'es en ce jeu bonjour à toi ange de lumière mais t'as perdu plein de trucs et gel à bah oui t'as un crédit passe là t'as ohlala mon dieu attends je vais me mettre au sommet je vais balancer ce que je peux eh ben on n'a pas fini là parce que je t'ai j'étais tout pris je suis tombé en fait dans ton mais oui mais si je voulais quelque chose on se peut plus dans ce truc là t'as de la thune ça je crois que c'est à toi enfin je te partage ah oui il faudra que tu prennes des pinceaux aussi merde je t'ai balancé les 19 bon c'est pas grave je vais avec plus trop passer à moi attends ça aussi c'est de la thune à toi tu fais de la thune en plein de formats il faut le petit dj mon dieu tiens c'est cadeau fait au plaisir bien sûr je sais pas si peut te servir ah je pense que j'ai pris tes oh je vais m'en faire aller prends tout oh je ne sais plus ce qui était à toi moi c'est horrible bah après c'est pas grave ça c'est précieux ça te servira plus tard le plus important là ce sera à manger à manger alors le reste c'est pas grave tiens caca la carotte c'est bon merci tiens t'as donné de chocolat ah je vois que tu t'es fait des friandises des babababababans ah ange de lumière bonjour alors qu'on se distribue des vivres au fond d'une grotte perdue dans l'espace c'est suspense en science fiction ah t'es fait des tomates cuites des carottes cuites voilà je me garde un peu de bouffe aussi tiens t'as gagné un soda merci c'est bon tout va bien ah moi j'ai du sacrocher un copicorne ça me va très bien oui j'ai mon arrosoir ouais j'ai mes armes ouais c'est bon c'est bon c'est cool alors fossiles 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 ah oui je vais trop passer aussi des coups des parceaux oui oui moitié moitié si tu peux te plaît je t'en avais passé 17 je crois en vrac c'est un peu beaucoup mais c'est bien au moins tu as l'équipement il faut éviter de lancer à tes pieds malheureux ce simulacre de don c'est moche oui joli lancer merci oui j'en ai 10 très bien t'es un chef attends bloom avalanche allez hop on surfe dans le dans le sable tu pars en boule après ah mais c'est une vraie avalanche il y a combien en quantité là c'est fou ah puis c'est pas fini j'en rajoute barre toi ah 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 deuxième service oh il y a pas de fossiles là dedans mais c'est pas possible attends bouge pas regarde ta position et déjà je regarde s'il y a un truc intéressant mais à part des pokémon agressifs y'a rien mais c'est pas possible que des pokémon agressifs c'est nul oh j'ai une installation ah très bien j'ai je te rejoins il y a des coffres très très bien je prends les contenus des coffres ah oui non j'étais là c'est vrai ah ah les gros pokémon vous pouvez pas passer dans l'interstice dans lequel je viens de filer ah oui je vois du oui tu as raison oui puis vas-y hein on prend les coffres euh alors tac 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 les fossiles 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 j'aimerais en avoir un oh là oh là là oui comme tu dis là je vais me faire une chute et il y a un chat-tome un chat-tome euh ok tu te souviens le tout premier boss là oui le cristal non 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 je te parle du euh du quoi ? euh tu sais du la maman des gâchants là ah oui quand t'arrives sur la toute première planète oui bah j'en ai un sous moi là tiens c'est pour toi tiens c'est pour toi sers toi AJ ouais c'est ah non je crois que c'était de l'eau qui ah merde c'est de la vraie eau c'est pas de l'eau qui régénère dommage d'ailleurs on peut faire un trou oh ah 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 oh il y a de la revendie il y a des champignons mignons par ici il y a un biome champignon sous-marin euh sous-marin souterrain toujours pas de fossiles ça me rend fou ça me rend fou ah oui par en bas ouais il y a peut-être un truc t'as raison AJ la cavité naturelle semble vouloir nous suggérer de oh va te doucher là dedans c'est merveilleux fais toi plaisir AJ tiens bon la 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 faudrait 16 modules de manipulateurs c'est très bien c'est bien avec nous t'auras beaucoup progressé aujourd'hui AJ j'en suis ravi oh de l'or tiens fais toi plaisir oh une avalanche je me fais plaisir ah ah mon pauvre je t'ai enseveli coucou ah 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 c'est trop rigolo des vilains pokémon oh l'idiot il est parti mourir dans la falaise en contrebas oh aïe oh là tu t'en sors ça va attends j'arrive il est jeune il est là oui soigne toi ouais 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 alors euh ouais je sais pas où il est donc t'as raison on passera dessus oh oh oui comme tu dis il y a quelque chose de construit ici il y a du bâti il y a du bâti de quoi ? bah de rien du tout que signifie ? mais que signifie ? il y a rien en dessous ? il y a rien de caché ? il y a rien de caché ? je suis scandalisé ? ouch ah il y a de la ressource mais pas de fossiles oh ça à mon avis tu l'as pas et gel où je suis je viens de trouver une estrade en rondin de bois avec des trous trop flippant attends je suis peut-être allé trop vite je reviens sur mes pas mais oui tu vas trop vite je suis rageux de pas trouver de fossiles tiens regarde c'est beau ça on est chez les floranes et Jay c'est le territoire floranes ça un autre boss enfin un autre mini boss on va dire moi je m'assois sur le tronc ouais je veux des fossiles j'en vois pas je ne comprends pas oh ah je suis déjà venu ici parce que le coffre a été pillé le coffre a été pillé bon bah je vais honteusement casser tu m'as volé mon coffre ah bon bah oui j'avais détruit le coffre pour le prendre mais tu l'as volé en passant oh pardon alors attends je vais te le restituer si je veux vous avez vu comment il est le sage quand on fait pas attention il fitte les affaires des autres franchement je pense qu'il abuse hein puc voilà excuse moi merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je comprends pas pourquoi je vois pas de de fossiles ça m'en fout mais c'est pas vrai je suis maudit aujourd'hui je me mets en quête de fossiles et y'a plus rien j'en ai marre de tomber moua ne le laisse pas tomber c'est pas du fossile ah ah qui va pouvoir l'arrêter ah 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 c'est un juegoiolement du bilan aussi tu es tout vert euh Petit Ej Et je suis toujours pas petit tiens d'ailleurs je vais manger parce que que j'ai gêné ma barre de vous sors des carottes cuites ah pas dégueu OK non je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas ah les pixels d'où sont nous dedans au pixou c'est ça c'est ça c'est ça semblant de mouches casquées d'un squelette crâne squelette humain là c'était flippant oh 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 structure en bas je suis pas sûr que ce soit foran ça non il ya des caisses serre toi et j'ai dis moi qu'un coeur de téléporteur un nom dommage j'aime les boîtes ouais mais là c'est du matos de base c'est mieux qu'à rien évidemment mais bon ah encore une structure ah bah voilà une caisse un petit peu de thunes de la thunage un pokémon agressif sinon le vilain va mourir oh il ya des caisses au dessus et j'ai ah oui il ya un petit peu de matières premières on va dire mais c'est pas possible c'est le moment où je me mets en quête de fossiles qu'il ya vraiment que puits que je suis choqué pas juste pas de chance bah vraiment mais vraiment pas de bol quoi ah bah encore un lot de caisse je regarde juste que tu vas récolter et j'ai par avance on shipper juste par curiosité j'ai l'inventaire tellement plein que je laisse mes gravats derrière moi et j'ai pu les récupérer en masse ah ah c'est bien tu vas en max de terre pour faire des champs attends je regarde en haut s'il ya pas à ya oh on a chacun fossiles et j'ai on attend et voilà prend celui de gauche moi je pense celui de droite parce que je retire déjà les les végétaux qui au dessus alors attend faut que je prenne le pinceau le pinceau il est là oui c'est très délicat j'ai tu vas voir j'ai rendu tout fou mais comment comment faire bah il faut démarrer en brossant le le fossile au pinceau tu prends le pinceau dans ta main et tu brosses le fossile aïe mais l'ennemi le pokémon c'est pas vrai il est une ville il est passant en dessous oui bah il va mourir en dessous bon alors je me mets une petite torche pour éclairer nos travaux là alors petit pinceau enfin attend il faut que tu te fasses voilà tu vois là sinon tu fais une base tu sais en terre pour être juste devant dessus nickel alors coup de pinceau dessus voilà ça commence excavation progresse tu dois avoir des outils et des et je sais pas comment on fait après après alors moi je suis la dynamite sur les rochers ah oui ok alors attends et c'est un jeu de logique mais j'ai pas encore tout compris déjà j'enlève la terre et j'ai perdu ouais je suis nul et là et j'ai va tout m'apprendre parce qu'il aura tout capté contrairement à moi je vois que tu bosses sur le fossile oh putain je suis mort est-ce que tu avais une bonne assurance vie petit cèm ah je crois que je me suis foiré mais je crois savoir pourquoi j'ai perdu laisse quoi pourquoi parce que j'ai plus d'objets c'est ça ok non mais je je crois ouais mais j'ai compris le principe ah bah c'est bien pas mort plus tard il restait que huit minutes d'ouverture là ah on va un autre tu veux essayer dj ouais vas-y alors moi je m'occupe des pokémon alors déjà le pinceau pour enlever toute la terre ah t'as besoin de bouffe et j'ai ouais c'est pas grave il y a des abeilles en dessous fait gaffe oui je les patatés sont dans leur cavité encore isolé t'inquiète oh c'est un coffre il va falloir que tu manges petit j'ai bon alors attend les vilaines magnifique elles sont mortes même des cacas merde putain oh c'est chiant c'est pas facile oula 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 j'ai vu mon magnifique oh là là allez patatage en règle même dans pokémon diamants c'était plus simple pour ce qu'on connaît c'est relevé de la difficulté ça se mérite c'est à bon ok mon moyen ce terrain il ya aussi des défauts c'est pour toi et j'ai fait toi zizi comme t'as la gentillesse de m'accompagner oh le vilain la bestiole elle m'a chargé attend on repart dans l'autre sens ouais on continue par là parce que ça a l'air d'être une zone à à fossiles potentiellement merci bien joué oh ah bah non on est en dessous du truc que j'avais on continue par là gauche oh mon dieu il ya un mulot qui nous poursuit alors au dessus qu'est-ce qu'on a on a un pokémon excité on a une tactuelle et le vinal non je pense pas à à une cavité naturelle qui se dessine au dessus de moi là il ya de la l'expérience d'excavation en fait c'est un peu comme un puzzle des excavations oui c'est ça c'est un puzzle c'est excellemment bien pensé c'est moi ou il ya pas de casse il ya une pièce elle est vide ça va l'accord bon alors le boss alors je suis passé à droite à gauche pardon déjà je sais plus ce que je dis heureusement que tu me suis ah bah j'ai mis une torche on est revenu sur nos pas merde on va peut-être descendre un peu plus bas attendez oh je sais plus alors fossiles fossiles sur partie à droite sur n'importe quoi il ya un coffre au magnifique tu vas adorer là il ya de l'eau oh il est beau le coffre oui il est beau prend le ah fossiles j'ai une fossile essaye et j'ai été le meilleur vas-y moi je vais essayer de m'entraîner à l'activité oula déjà il ya de la ressource ici ah 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 il y a une autre zone ah non attends faut pas que je m'éloigne trop de toi mais attends la vache il y en a des trucs ici il y a du pinceau pour toute la terre pfff oula je viens d'avoir un gadin de la muerte et il y a du peuple dans la fosse le fossile il est là ok maintenant comme ça ça m'a l'air pas mal voilà ensuite c'est compliqué ouais ça va voilà je me débarrasse de hordes d'ennemies t'as pas idée et j'ai c'est la folie il a eu du monde de mon côté c'est génial waouh j'ai trois steaks même cuir cool ça fait du rap de bouffe je pense que je vais mettre un moment pour arriver à faire cette zone waouh t'en bave aussi de ton côté petit seb bah je suis sur le boss là tu souviens que c'était des tanks c'était un tank apv le poste final du coffre fort ah oui il y en a qui ont envie de s'amuser hein c'est vraiment bienvenu c'est beaucoup trop dur c'est impossible avec ce qu'on a pinceau de base moi j'ai pris mais le problème des pinceaux de luxe il faut de l'or et l'or ça coupe pas les rues donc faut faire attention peut-être qu'avec les plus gros pinceaux on y arriverait mieux je ne sais pas bah normalement oui mais il faut investir dans du meilleur donc je veux bien essayer d'en faire mais je veux pas en faire 50 mais je me dis oui attends je vois écoute tu peux garder ta position et j'ai que je puisse m'a téléporté à côté de toi ouais parce que ah j'ai retrouvé merde oh le con j'ai eu le geste malheureux j'ai bousillé le j'ai foutu le rayon d'excavateurs au niveau du oh la la non mais c'est la caca moi de mon côté ah puis attends je suis pas assez proche de la surface faut que je remonte mon vaisseau ne capte pas le mon signal merde il faut que je repasse en hauteur moi attendez ça va être plus délicat qu'il n'y paraît je suis pas assez haut je suis pas assez haut pas assez haut oh il y a des trucs qui plairaient à jay oh tant pis je les prends pour moi exceptionnellement parce que on aura pas le temps de revenir là dessus il y a du monde qui m'a fait gangbang pas pas un cuckoo ah c'est la guerre intergalactique c'est pas si oh la 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 populace ah voir le décor de fou je suis encore trop en profondeur de la planète et mon vaisseau pourra pas capter mon signal ouais toujours pas je suis encore trop profond on remonte on remonte oh ça va j'ai trouvé le pattern ouais c'est bien ah recharge précieuse je me douche dedans allez on remonte 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 je dois gérer des tremblements de terre en vrai oula il y a torota qui m'a pondu un pavé que je vais me faire une joie de lire une fois que j'aurai oh il y a un je vois un fossile mais c'est pas maintenant il faut que je le fasse oh des yeux globuleux et un fantôme qui pourrait m'emporter dans la mort vite merde je suis encore trop profond c'est pas possible ah non c'est bon je me barre alors torota a dit j'ai trouvé une aide sur l'excavation alors que nous aussi il est important de se rappeler que l'excavation est essentiellement un casse-tête logique le principe de base est qu'il y a un certain nombre d'eau cachée dans le segment carré cachée sous la pierre et la poussière vous êtes équipé de plusieurs outils qui saisellent la pierre de différentes formes vous permettant d'accéder à la poussière en dessous vous pouvez balayer la poussière avec l'outil pinceau qui est libre d'utilisation et doit être utilisé pour éliminer la poussière et les merdouilles c'est particulier alors attendez je vais aller chez moi je vais pouvoir transformer toute la matière première que j'ai récupéré des ressources précieuses à mon avis je pourrais me faire une tripodée de trucs la 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 c'est merveilleux de se doucher dans la richesse on n'est pas sorti pour rien regardez moi ça oh pile poil 100 bar de tungsten ça déjà c'est beau 100 lingots de tungsten c'est un un beau butin alors torota continue en disant merci torota il y a quelques règles importantes à retenir lors de l'excavation toutes les pièces fossiles sont connectées horizontalement ou verticalement oh 106 bar d'argent donc tous les fossiles enfin toutes les pièces fossiles sont connectées horizontalement et verticalement vous disposez d'un nombre limité d'outils vous perdez automatiquement l'excavation si vous êtes s'éloigne suffisamment du fossile oula il y a eu un problème de copier coller mourir pendant l'excavation et puis sur la touche échappe si ciseaux frappe un coup d'os le fossile est brisé oh alors 14 lingots de fer 69 lingots d'or bon bah on va avoir 50 pinceaux de luxe ha ha c'est cool et tu c'est cool attends je vais les faire voilà et le cuivre j'en ai 72 c'est génial google traduction pas parler français ok torota merci oh tiens en parlant de google traduction m'a servi à traduire mon français en russe puisque j'ai un russe qui m'a laissé un commentaire sur mes vidéos youtube cette semaine en me disant que la vidéo était relaxante donc j'ai répondu en russe merci ravi que ça fasse plaisir attend j'ai des bêtises qu'on fait le maître ah oui c'est ça en espérant que c'était bien du russe oui si si c'était du russe si google traduction m'a traduit d'office c'était bien du russe c'était bien du russe il me faut alors attendez euh attendez je vous abonne 30 secondes j'ai une petite gêne d'avoir des caja miel ouais c'est bon pas vi un bouclier un bouclier ce boss il me fume alors pardon je vous réécoute alors alors les pinceaux les pinceaux que je me les fabrique voilà des pinceaux de luxe peut en faire 42 le sage oui j'ai trouvé une porte qui m'a l'air bien mystérieuse ça va être une porte des défis au moyen une porte bleue contrôle dans un mur là ouais il ya un symbole de soleil bleu là au dessus c'est une porte de défis est-ce que tu veux sauvegarder tes pixels avant et j'ai de peur de m'ouvrir ouais ouais je pense ouais alors voilà l'unique tu téléportes à ma position comme ça je repars et ensuite t'as tout compris exactement ce qu'on va faire hop je restais sur ta position voilà est libre à toi de rejoindre le coup d'accord mais je bouge pas il par contre faut que tu puisses téléporter il faut que tu grimpe en surface et j'ai un bah oui dans les profondeurs des planètes évidemment nos vaisseaux capte pas nous capte pas ils peuvent pas nous téléporter eh oui ça se bosse alors torota continue encore merci torota de nous conseiller pour l'excavation prenez votre temps ce précipité peut vous amener à cliquer accidentellement mal ce qui vous coûtera la trouvaille utilisez chaque outil efficacement parfois vous pourrez avoir besoin de chacun d'entre eux afin de découvrir toutes les pièces si vous trouvez un coffre dans la poussière donnez toujours la priorité à le libérer en dernier d'accord si vous ne parvenez pas à découvrir le fossile vous ne gagnerez pas les récompenses du coffre ah ah donc d'abord le fossile et après le reste en bonus ok merci torota je l'aurai un jour je l'aurai je toujours sur le boss en waouh mais je les bascule la scène doit être épique sur ton antenne c'est bien au pire mais comment je le fais pour aller à la surface c'est le beau gel je me trouve presque plus chiant que le poste en taquille ah ouais le kraken de l'espace en vache alors moi petit feu de camp je vais cuire la viande que j'ai sur encore deux trois roquettes ah je l'ai eu en peur ce qu'est ce qu'ils m'ont offert steamy micro former enfin pour finir dit au retard ne gaspiller pas un outil simplement parce qu'il dégage le plus de pierre parfois cela ne révélera rien et finira peut-être par une perte de temps l'utilisation d'un outil sur une section de dust qui est un fossile en dessous brisera le fossile nous coûtant le jeu des poussiéries toujours immédiatement ou lala amis ça c'était la forge qui permettait de terraformer c'est à ces objets alors tu as réussi à rejoindre le valore jet est coincé le jeu en témoire en merde la grosse blague bah ouais mais stratégiquement ça craint en sérieux du coup je reste sur ma position j'essaie d'autres joindres et j'ai attend là je suis rejoint mais je vais essayer de reprendre ce que j'ai perdu bon bah je vais te suivre pour t'appuyer mon pauvre parce que tant pis pour la porte des défis mais là ça tourne mal attend moi je paris je peux arriver aussi si tu veux ah bon ah bah ce serait énorme je viens de battre le boss donc j'ai fini gg j'ai pu améliorer mon arme donc du coup mon épée elle est en étoilé maintenant donc au lieu de faire 23,3 dégâts elle en fait 32,6 elle a pris quasiment 10 points c'est quoi tous ces ennemis là j'en ai jamais vu autant oui tu peux m'aider s'il te plaît le sage parce que là c'est bon je suis en train d'arriver sur toi là ok c'est bien je récupère tout l'inventaire parce que bordel c'est le bordel le jeu un peu punitif quand même un peu frustrant dans le monde il ya des pixels et tout là dans les caisses en haut ah bon on est déjà passé par là vous avez mal fouillé bizarre j'aimerais aller à la surface ah oui c'est ça la porte des défis qu'il a vu et j'ai d'accord à la surface alors attends parce que ça récupère ça récupérer ça madame dans une cage bas bien madame voilà suffit de métal je suis un homme robot madame tu vois y'en a toujours pas mais viens te faire tuer toi non mais ça permet de me faire une petite pour euse moi c'est bien tiens regarde ça la vit tac oui un manque de lumière chez la madame oh recule ça fait des pieds soit t'en ai pas mais là ça en était toujours pas mais c'est ah impossible lol il te reste un pinceau ou pas oui voici je m'en fiche rien ah oui et oui qu'il essaie et j'ai ok petit sep pardon ah non je vois pas grand chose donc le noir est présent alors c'est bien j'ai même un fossile je vais essayer bah ah peut être trop loin alors ouais c'est ça je suis trop loin il a carrément senti le bateau donc il faudrait faire le sable en premier avec le pinceau en illimité le pinceau ne peut pas occasionner de dégâts c'est trop délicat donc je commence par ça si j'ai bien compris ce que m'a donné comme explication de Torota ah oui je vois un truc je vois un truc alors ça d'accord je peux faire ça visiblement je peux toujours pas voir la surface ça commence à être vite enfin ça commence à être très bon là alors n'oublie pas qu'il y a des formats à différentes planètes à dire il y en a des petites comme il y en a des énormes parce que si c'est pas ouais là ça me fait rien du tout merci de tes explications je comprends beaucoup mieux l'excavation je m'y prenais très mal là je suis en bonne voie de libérer mon premier je pense que j'ai plus ou moins compris si j'ai aussi si j'ai un chopeur d'autres je pense que je peux arriver à le faire je te le souhaite ah j'ai un fossile là j'ai dit faux chila dit il y a encore de l'autre côté voilà le plus de trucs attend je te rajoute des trucs dedans ça va dit merci il reste un autre pinceau city oui 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 Ah Marie, la question est quel est le bon ? Là, si je fais ça, je peux en casser deux. Oh, c'est délicat. Espérons que ce soit le bon. J'ai gagné ! Merci Torota, c'est mon premier fossile. J'ai gagné des jambes d'Apex. Qui sont tombées dans les limbes. Même merveilleux. Génial, le fossile est tombé dans la flotte. Mais je l'ai récupéré. Merci Torota. Oh vache, j'ai failli mourir comme un caca moi. Oh la chute que j'ai faite. Attends, là je suis en danger là, sérieusement. Euh, vie, 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 vie. Merde ou me... Oh, mon premier fossile ! Des jambes d'Apex. Un Apex qui est mort il y a des siècles de cela. J'ai récupéré le bas de son corps. Oui, oui, j'ai récupéré le fossile. Bonjour Yukine. J'ai récupéré le fossile. Euh, attends, je bouffais pas. Ictodum Spine. Donc j'ai... J'ai récupéré le fossile. Putain, il y a un autre fossile. Comment ça, attends ? Mais là, attends. Oui, là, tu veux dire. Oui, là, il y a un fossile, d'accord, mais... Le problème, c'est que je me suis éloigné de la position que Jem a dit d'observer. Donc il faut que je revienne sur mes parts. Parce que là, comme j'ai été enquiquiné, pour parler poliment, pardon, par des ennemis, j'ai fait une chute malheureuse. Mais j'y reviendrai. Ah bah... Ah merde. En remontant, avec EJ, je viens de trouver une autre porte de... Ah, de défi. Bah, faites là. Faites là, faites là. EJ est parti. Donc... Mais il est parti à côté de toi. Ouais. Attends, moi je refais un fossile, là, parce que j'ai pris goût. J'ai pris goût au jeu du fossile. Là, 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 là. Alors c'est gratos, avec le pinceau de luxe. Ah, oh, il y a un trésor bonus si je réussis à faire le fossile. Ouais, mais moi j'ai pas réussi à avoir le trésor. Attendez, attendez, attendez. Il faut que je fasse un usage intelligent de mes outils. Oh la vache. C'est pas si évident que ça. À toi l'honneur, EJ. Ok. S'il faut bien regarder la forme des trucs. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que... C'est le cas de cadenas et pièges et tout, là, normalement. Je peux scanner un peu tout, d'ailleurs. Ouais, ouais, je l'ai fait. Ça, ça doit être... Je dis pas de bêtises. En fait, si tu sautes... Ouais, voilà, ça te fait sauter... En fait, ça... Non, ça, ça te congèle. Ça te fait sauter au ralenti. Ah, merde, merde, merde. Il ne me reste plus qu'un coup à jouer. Oh, c'est au bonheur la chance. Soit c'est là, soit c'est là, soit c'est là. Il faut allumer les quatre. Vu la forme, je pense que c'est là. Oui, mais là, je vais frapper le... Ben, j'ai perdu, je vais frapper le fossile. Je vais voir si je peux pas... Ouais, voilà. Et si on allume les quatre, ça ouvre la porte. Il faut qu'on trouve les autres. C'était ça, mais j'ai jamais perdu. J'ai compris mon erreur. C'est déjà ça. Ah, trop bien, les quêtes de fossiles. Trop, trop bien. J'adore. Je suis déjà fan. C'est la première fois que je fais ce genre de défi. Alors, normalement, les défis de fossiles, là, enfin, je veux dire, c'est dans Minecraft. Ils ont shippé ça, justement, dans Starbound, là, dans Minecraft. D'ailleurs, bientôt, j'aurai un nouveau serveur opérationnel. Je ne désespère pas d'avoir la mise à jour de notre version modée. C'est toujours pas le cas, je suis désolé. Ah, c'est vous. Je reprends des tests mardi ou lundi soir. Ça doit être ouvert, là, Edge, si tu veux. Ouais. Euh, attendez, c'est quoi, ça ? Oula, 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 la richesse ! T'es où ? On va redescendre, Edge. Oui, oui, oui. Hein ? Parce que je te voyais pas arriver. Allez plus haut, allez plus haut, il perdrait Edge de vue. Ah ! Ah ! Chaligo. Ah, il était tout petit, celui-là. Tu peux prendre l'arme, si tu veux, si tu veux. Enterprise ! Oh, moi je prends le banjo. Voilà. Bon du bilan, mourrez ! Village T 더 걸, comme dirait. Merde. d'arriel dans diablo 2 et si aline on va remonter cette épée mais tu peux remonter comme ça on va pouvoir se retéper sur le sage pour essayer de retrouver l'autre oui alors c'était un truc très sympa avec des des bijoux qui tirait plein de laser et il fallait trouver 4 4 consoles à activer pour ouvrir la porte de sortie c'était pas très loin c'était tout petit à ben tu étais juste à côté du oui oui j'étais revenu de mes aventures folle attend comme ça et j'ai pourra se téléporter à côté de moi mais ça va on y est là ou annoncer toi j'ai dire mais pourquoi tu t'es plus 150 points de dégâts je sais pas ce que tu as fait voilà fait ça on y va tous ensemble allez soyons fous soyons fous j'adore je sais pas tu fais oui les deux roues au dos le sel je vais s'arrêter la méthode que tu veux à leur île C'est bon. Je veux de l'huile ! Je veux de l'huile ! Je crois qu'on a perdu HG. On est trop rapide pour lui ! Eh wiii ! Comme dit Torotah tout poliment. Comment vas-tu Yukine ? mettre sur les passerelles et attendre que chacun son tour s'il va en premier ce qu'il faut pas faire tu vas très bien yukiné c'est cool on revient dans l'ensemble merci tu tombes une fois dedans quand même moi je suis pas topé mais t'es mort le sage oui j'ai honte j'ai honte je l'attends c'est quoi et pourquoi j'ai fait double saut tu sais faut prévenir avant tout est pas quelqu'un histoire qui se mette à un endroit où il est pas au dessus d'une lame c'est pas faux oula c'est interdit qui regarde ce coffre interdit j'ose pas ouais il y a une dague et des pixels hop je l'ai prêt pour EJ ah il y a des brigands ah attends faut que je teste cette arme là et il y en a un autre là que je teste mon arme vas-y viens trop de violence ouais d'accord les bienfaits de l'améliorer je suis prêt je suis non je peux pas qu'est-ce que c'est que ce truc oh il y a une jolie hache à une main oh c'est put why jay oh l'autre il y a de la zipneu attends attends j'en ai un attends j'ai quoi et j'ai amélioration 2.0 tout à fait il y a quelque chose de caché au dessus le sage je regarde mais je vois rien d'intéressant non c'est bizarre il y a cette plateforme mais sans intérêt non vraiment sans intérêt non il y a que plus pour moi attends je vais regarder l'autre côté mais je pars pessimiste bon je t'en fais le tour dans un sens ça sera la même chose de l'autre côté bon et maintenant il faut de nouveau remonter à la surface ah toi t'as accepté la quête non il y a rien ouais et je crois que j'aurais pas vu on l'abandonné hein ah ouais ah ouais lâche ticket abandonné moi je te pourrai je remonte à la rage trop filharmonique autrichienne joué par adj club ouais c'est ça ton retard trop filharmonique autrichienne oh mon dieu c'est bon déjà c'était moi qui jouais ok j'ai étoile l'univers est immense et ma cyber poule meloie pipi il est j'ai le remis à la rage le but c'est de sortir pas d'enfiler des perles pardon ah tiens si tu as un pinceau et j'ai tu veux le faire ou je le fais au beau feu l'eau toi si tu veux ok on va essayer nalalalalalalalalalalala je fait un petit tour à mon sous le six heures et toi les c'est une tuerie en fait je te Snyder moi ce que je te conseille c'est de dégager un peu tout tout ce qui est en terre avec le pinceau pour voir exactement le fossile et ensuite seulement tu réfléchis à qu'est-ce que tu veux détruire comme caillou et avec quel outil oh mais Pokémon de Medio qui m'agresse alors que je suis enfin bref hé merci Momokin pour ton raid comment vas-tu tu étais encore mince elle est sur quoi en ce moment là ah c'est un jeu que je veux faire en plus ça s'est bien passé oui horizon voilà horizon zero down faut que je le fasse mais je le fais après les vacances comme ça j'aurai plus de temps on va dire parce que non oui j'aime beaucoup l'héroïne qui est vraiment un personnage très bien écrit travaillé elle a un charme fou déjà mais pas que physique elle a un charme fou dans la personnalité elle est c'est vraiment une femme forte j'aime beaucoup le personnage non horizon zero down non ouais non c'est un raté pour moi après est-ce qu'il était pour est-ce qu'il m'est donc tant pis dommage en fait j'ai un peu l'impression que les formes des outils sont faites exprès pour que tu n'y arrives pas mais bon les formes des outils sont faites exprès pour que tu te te casses la tête pour y arriver bah oui bon on était où ah oui on grimpait à la surface oh de l'eau mais si vous voulez rejoindre ah bah non c'est vrai que vous pouvez non j'ai des bêtises j'allais dire une grosse ânerie euh moi j'ai changé de système solaire est-ce que celui-là ne m'intéresse déjà plus pour le moment je vais redire je ne sais même pas ce que je recherche oh la vache un système solaire qui est gentillet et il y a une une porte comme t'aimes petit Seb pour aller à la limite de l'univers ça y est moi j'ai fait bah je l'ai fait sur ma place c'est bien sûr sur une porte sur une gentle mais justement les mobs sont pas les mêmes tu vois et la grosse indication à l'entrée là tu sais avec le qu'il faut ah putain saloperie d'effondrement avec le codex elle était différente de la dernière fois celle que j'ai eue d'ailleurs je me suis toujours pas amusé à traduire le gros message que t'avais que t'avais mis sur le discord j'ai jamais pris le temps ouais mais de toute façon le nouveau là que j'ai eue je l'ai aussi pris en screen avec avec steam donc ouh nouvelle planète j'espère qu'elle est pleine de fauchilles alors je vais vider un peu beaucoup mes poches parce que je vais les prendre on prend tout plein de matières premières derrière moi attends j'ai j'ai des trucs de fou furieux après tout ce que j'ai sur moi n'est pas spécialement hyper intéressant si la rush on entend la pluie on devrait y être bientôt ah on peut mais du coup momoka ça s'est bien passé t'as pu avancer comme tu voulais aujourd'hui oui donc l'objet que m'a filé le boss c'est un objet pour terraformer une zone d'une planète dans en fait il y a un mot que je connais pas treated je dirais c'est un bâtiment vétuste d'un biome de glace avec des des tuyaux de production de fumée oh la jolie planète ça aurait pu être une planète d'origine de début de partie trop mimi bon allez je dépose à la base et ensuite je pense qu'il va être temps de créer notre petite station spatiale ouais puisque vient de semer le midi le temps passe trop vite c'est honteux c'est un bando et magnifiquement chronophage alors aurais-je des fossiles sur cette planète allons un peu dans les profondaires le pire c'est que ce qu'ils me demandaient pour la prochaine clé je l'ai déjà je pourrais acheter une nouvelle clé oh c'est bon ce sera pour le prochain épisode petit chèbe oula non même pas oh peut-être pour l'instant pour l'instant j'achète pas la clé alors oula j'ai une nappe phréatique que j'esquive astucieusement là je récupère de quoi faire des briques plus tard et des enfin bref oh filon de charbon très très bien oh oh j'ai dévissé dans une cavité de fou une grotte cathédrale comme l'avait enseigné Olivier qui tue que j'espère que j'aurai plaisir au départ pour mes suites d'aventure de Hax Fatalis Ah, un fossile, un fossile, à moi le fossile, à moi le fossile, et puis pour être peinard je vais m'enfermer dedans, ça j'aurai pas de mobs qui viendront me faire suer, alors petit fossile, oh, 17 morceaux, alors nettoyons tout ça, tout ça, tout ça, oh oh, le fossile il est là, le fossile, oh, et un trésor bonus si je joue bien, des petits coups de pinceau tout, pas tout, réfléchissons, je me demande si tu peux avoir des biomes archéologiques, genre vraiment où il y a 3 millions de fossiles, je pense pas, non, je pense pas, c'est dommage en vrai, ouais, 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 mais je ne pense pas, attends, je réfléchis aux formes que j'ai disponibles, bah normalement t'as que le carré avec le marteau et la croix, j'ai des foreuses qui font des pièces de Tetris en T, parce que j'ai pris un pinceau de luxe, ouais, 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 mais c'est pas, c'est pas, je sais pas si je peux dire que c'est pas une aide, mais c'est vraiment pas facile là, attends, c'est le travail, c'est pas plus l'ultime, c'est complexif, oui, oui, les combinaisons, complètement, parce que là, si je fais ça, je vais faire des dégâts, là, je devine que je libère un truc, ok, il descend pas plus bas, attends, là je peux, je peux frapper comme ça, lui, je peux frapper comme ça, bien, pas mal, là je peux, là je peux, et là je peux, si je fais ça, je pense que ça sent bon, attends, j'y vais peut-être un petit peu trop à fond, oh, plus que deux, plus que deux, il me reste deux outils et deux fragments à libérer, non, un, un, j'ai mal déblayé, qui est con, je crois que c'est celui-là en plus, dis-moi que c'est celui-là, oui, j'ai libéré le fossile, il me reste un outil pour libérer le trésor, j'ai gagné, t'as réussi à vendre le trésor, le trésor qui est une pièce électronique, qui était enfouie, et le fossile était, un fossile de pingouin, les pingouins de l'espace, je sais pas, moi j'ai débloqué le fossile, mais j'ai rien du tout dans mon inventaire, j'ai, 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 incroyable, un squelette de pingouin, oh mon dieu, leurs ancêtres, j'en ai un complet, oh, je suis, j'en ai des frissons, oh mon dieu, c'est le premier que je vais exposer dans mes cages à, dans mes vitrines chez moi, je pourrais venir l'admirer, c'est troublant, oh la la, c'était une planète qui avait reçu les pingouins jadis, vous du dieu, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, c'est ce que je disais, c'est bizarre, j'ai, j'ai déblayé un fossile, j'ai réussi à l'avoir, mais ça me l'a mis nulle part, c'est pas normal ton histoire, c'est bizarre, petit Seb, alors c'était qu'une partie d'un fossile, alors est-ce qu'il me faut toutes les parties pour que ça le mette dans la collection, c'est bizarre, oui, oui, si c'est en plusieurs parties, oui, ceci, c'est vrai, cela, effectivement, effectivement, alors attends, il faut que je vous fais un truc là, parce que mon énergie est en train de, ah, j'ai un casse-bonbon qui est en train de me charger, va mourir toi, saligo, manger une banane chocolat, voilà, ça me dope la banane chocolat, alors, euh, oula, pourquoi j'ai eu un lag, mon dieu, j'ai eu un lag, je sais pas si vous l'avez eu sur Twitch, mon ordi a marqué une pause d'une seconde, bah j'ai pas compris, oh, du minerai, oh, encore du charbon, c'est bon, et on remontait, on remontait, on remontait, on remontait, ah bah c'est la nuit, tiens, hop, là, hop, j'ai fini sur mon vaisseau, oh, je suis content, j'ai fait une belle prise, euh, alors, tic, je vais chez moi, je vais déjà, euh, je sais pas, parce que j'ai de la tunace, non, je crois pas, si, j'ai mis quand même, parce que j'allais dire, je suis mort souvent, là, oh, un petit TJ prénommé César qui se promène tranquille ou peinard chez moi, et il a bien raison, oh, Captain Morbin qui se réchauffe auprès du four atomique, prochain épisode, théoriquement, un samedi prochain de Starbound, je pense que je ferai un peu ma Valérie d'Amido, et j'améliorerai ma baraque et je ferai la déco, alors, attendez, ouais, que je vous présente le fossile du pingouin, que je le mette dedans, regardez, archéologiste alien, restauré en fossile complet, et le mette sous vitrine, en gros, l'idée est là. T'as vu, euh, AJ ? Ouais, j'ai vu. Et les pingouins sont, bah, comme au bar, là, euh, pour le mette-chat, c'est, c'est, j'ai le fossile d'un de leurs ancêtres. Regarde, petit Seb. Merci pour l'insecte en peau. D'ailleurs, je les ai pas rangés, j'ai toutes les verines sur moi depuis le début. Tiens, on va se faire des pinceaux avancés. Non, je peux pas. Ah, j'ai pas fait assez de string, oh là là, de ficelle, il faut que j'en fasse. Eh bah, dis-donc. Alors, petit Seb, cette station orbitale, elle se déploie ? Nya, nya, nya. Je m'en occupe, effectivement. Là, je suis du fil à coudre, afin de préparer de futurs pinceaux d'extraction. Ça y est, je suis devenu accro à l'archéologie. Trop bien. Musique nippone 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 Alors que je remonte sur mon toit Oh mon dieu j'avais mis en lignée Plein de sièges de Fauteuil de bureau Oh c'est pas sécurisé mon chez moi J'ai laissé ouvert le chantier Heureusement que j'ai pas des piafes de l'espace qui sont venus par le grenier Eh oui il faudra que je finisse mon toit en rondin là Oh j'y étais presque Je pourrais presque m'y atteler maintenant d'ailleurs Attendez voir Ah puis il faut que je visite la maison à EJ Alors 4 rondins Pouc 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 Allez deux instruments en plus Il faut que je visite la maison à EJ oui je suis pas sûr d'avoir j'ai pas bien posé les rondins de derrière plan de fond là c'est pas tout mais si je veux être peinard chez moi j'ai intérêt à m'assurer ce que mon toit soit étanche et je dis ça au moment où l'inverse arrive ce qui marche pas un visiteur coucou alors attends je pense que je vais faire le toit pas plus haut comme ça voilà ah je suis tombé et qui a été tu as l'air tout fou ah j'étais au dessus je crois attend je bouge pas je termine mon toit et j'essaie de faire un truc correct voilà hop là je verrai plus tard j'adapterai peut-être pour poser une cheminée et voilà j'ai plus rien je ferai du bois plus tard voilà au moins j'ai un toit de poser c'est cool il me reste à faire le fond du grenier et c'est nickel j'aime bien il repart comme un espion il dit rien il a tout maté le canaillot non je vais je vais à ma maison à je veux y aller maintenant ah oui complètement matin je vais prendre le téléphone des portes à côté de toi et j'arrive et j'aime et fitois et j'ai bien d'ailleurs je vais jouer la musique et j'ai ça va être là et en musique tu vas pouvoir me commenter ta déco oh mon dieu je vois des choses oulala alors en musique voit des choses ah ouais je sais pas ce que tu as fumé mais c'était de la bonne alors bah écoute c'est déco et j'ai alors je vais mettre awake sweet love t'as du bon que j'ai pas du carless whisper je te dis pas l'ambiance allez dis nous tout et j'ai je t'écoute on te suit on l'a c'est pour c'est ce qu'on vient c'est l'enclume voilà pour faire mes petits armures comme là il ya le lit voilà vous pouvez pas scanner merci là oui c'est pour le bois donc le lit tous les coffres les bruits la découverte en train de crever fin il fait chaque entier le petit déjeuner je vois pas de quoi tu parles je suis toujours dans la personne crève tout le temps moi j'ai mis une petite des torches des os là c'est pour je pense qu'il fait dans le cannibalisme mais bon là c'est pour tout ce qui est fermer tout ça oui là c'est pour la couture donc les films ça une statue florale déco je n'ai pas je te la chypré un jour c'est bien je n'avais pas je les scanner aussi du coup là c'est bien un truc à échanger contre les statuts de chaque race il me semble oui oui c'est un gros trophée de fin les statuts il ya un truc à faire le coffre j'avais pas en lave trop bien voilà il ya des trucs dans le coffre à ici et quelque chose si tu l'appelais et que c'était là qui dit sympa ta décode halloween le sage si tu descends dans les un peu un peu plus bas ah oui le truc d'excavation exact ouais la ben mais bien je dis tiens il s'en va il s'enfuit ah oui et je t'as des cadeaux ah qu'est ce que c'est pour commenter de la collection d'insectes ok poste bien sûr ce je vais vous laisser c'est pas les bêtises moi je vais déployer ma station intergalactique on va voir ce que ça donne je vois les chers il a un cartouche mais moi j'ai pas de cartouche voilà vache le relief que tu as ah oui c'est vrai mais je m'y fais pas à taper d'interjet oh la 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 c'est mais ça de ma boule elles font un coup d'eau bon à très vite j'ai pour de nouvelles aventures intergalactique et bon appétit dans l'immédiat merci d'avoir joué merci à vous aussi à très bientôt au plaisir au plaisir salut tout le monde bon week-end merci il y a trop de pokémon hostile oui je fais une prise de 4 et je mets le micro dans le bip alors il faut que je retrouve mon transpondeur pour invoquer ma station oui et puis je te visiterai quand tu me donnera le feu vert pour te rendre visite le temps que tu la personnalise un peu Ah bah il est là Bah justement faut la vérifier Faut la visiter dès le début C'est ça qui est cool Bah j'attends ton signal et puis je te rejoindrai Oh trop bien Y'a du riz sur la planète Oh oui y'a du blé Sur la planète Faut que je fasse la surface de ma planète actuelle Y'a des végétaux trop bien Pour mon agriculture Oh la vache Oh la vache Oh le pokémon j'aimerais bien l'avoir plus tard En animal de compagnie punaise il impose Il calme tout de suite On aurait dit un croco Qui sait courir à 200% Alors Entrez le nom de la station Je ne ferai aucune suggestion Elles sont trop salaces dans mon répertoire Entrez la description de la station montage de la station Il y aura bien écrit partout mais bon ça va mal passer après Oh putain Non Description de la station Il faut que je mange de mes trucs parce que mon inventaire est trop plein je peux plus rien prendre attend je bois le moca chino là le souci c'est que je pourrais rien prendre de plus alors que la planète est super je peux la déployer à côté du système solaire c'est un truc de ouf tu arrives à regarder mon stream non désolé dommage en fait j'ai le système solaire qui apparu en entrée blanc avec des zones rouges et des zones noires et en fait dans les zones noires en fait je peux choisir la position en orbite la distance par rapport au soleil de l'orbite de ma station waouh je découvrirai ça tu sais quand je déploierai la mienne à mon tour dans les prochaines séances oh il y a plein de pierres d'ombal que j'avais pas que je peux scanner là je suis dans la zone cimetière de la planète oh la vache j'ai quasiment tout le cimetière à numériser incroyable mais c'est vrai passion déployer vous n'avez jamais exploré cette station ah bon je viens de la créer mec c'est normal bah du coup oui tu peux j'y suis pas encore mais hop là je suis en train de sortir donc je suis en route pour donc je veux me rejoindre pour découvrir la tête de cette station parce que moi j'ai un souci d'inventaire plein j'attends que ma barre de bouffe diminue pour que je remange un truc de mon inventaire pour libérer une case afin de prendre un poulet que je viens de trucider sur place voilà toute une science de gestion d'inventaire c'est incroyable et puis je vais rentrer j'ai de la thunasse partout j'ai de la thunasse compactée dans le vaisseau j'ai de la thunasse à mon domicile j'ai 17000 d'un côté je dois avoir 26000 de l'autre enfin bref c'est n'importe quoi frigo 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 j'ai des frigos dans mon vaisseau 1 du moins alors je vais mettre la viande je vais y mettre les graines en attendant la vache hors de question que je perde les graines poulet aussi allez hop allez j'ai trois gens de petit cède la vache la vache la vache la vache on n'est pas dans la merde c'est bizarre il faut que j'aborde ton station donc on met de chat d'accord waouh la station de petit cède what the fuck mais qu'est-ce que terminale de type peut utiliser pour attacher une variété d'intérieur de modules à la station en fait je n'ai que ça mais ensuite ben moi le la porte quand je l'utilise je peux choisir quel type de salle je peux je veux déployer c'est beau tiens je t'offre des trucs dans ton casier petit cède 1 à rajouter dans le l'index des téléportations en petit cède space station oh c'est ça qui est bon petit cède space station yeah trop stylé ça coûte trop cher parce qu'en fait il faut que en fait il faut que je je déploie les salles mais bien sûr ça me coûte des ressources pour les déployer à chaque fois bah tu m'étonnes alors elle m'a laissé quoi la banane c'est que tu avais du coeur plus sur toi tu t'as peut-être pas voulu le vendre tu me l'a balancé dans mon inventaire ça va être dans oui je dois faire un peu de bouffe disons que j'ai tout mangé bah c'est bien bon ben voilà on a la superstation spatiale c'est cool de la superstation oui et puis donc du coup oui après c'est à toi de la créer de lui donner la forme que tu veux ça c'est très très stylé aussi ouais mais surtout que dans les salles je sais pas ce que c'est ah l'ongue verticale ouais d'accord j'ai plein de jonctions moi je vais cueillir les à la surface de la planète tout ce qui est végétaux là il y a des trucs trop intéressants je peux pas les ignorer ouais et en fait je peux créer en fait même une salle pour la création et l'assemblage des mécas et des baies pour et je peux rajouter des baies pour accueillir les mécas aussi ouah trop bien ouh là non lui j'ai pas l'agressé il est pacifiste il a dit l'a 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 dit c'est trop bien je peux régler la gravité de ma station la gravité oh là il fait des choses malades du coup là tu peux te faire une salle d'entraînement tu sais des preuves de défis ouais non mais tu peux mettre la mettre au minimum ou tu peux la mettre à zéro du coup tu c'est très bien pensé c'est génial une maison champignons bah elle est vierge en plus je peux je peux c'est fou ça je peux ok il n'y a rien dans la maison champignon elle est prête à être investie bah les occupants sont morts ou quoi ? c'est quoi ce délire ? j'ai une maison toute équipée qui est vierge oh ça c'est pour moi bon allons nous balader dans l'espace je vais aller visiter dans l'espace intersidéral méga kappa oh mais mais c'est angoissant pourquoi les maisons sont équipées éclairées et vides de leurs occupants il y a eu un génocide ou quoi ? c'est pas normal en plus je suis en train de numériser plein de meubles que j'avais pas des superbes boiseries qu'est-ce que c'est que cette planète ? qu'est-ce qui s'est passé ici ? il y a eu un rapt extraterrestre ou quoi ? je comprends plus en plus ils ont des végétaux délicieux ah il y a une humaine madame raconte-moi tiens je vais aller là j'ai fait un saut jusqu'à un système solaire au hasard oui vraiment et là tu te douches dans le diamant comment ? en même temps que j'arrive dans le système solaire il y a un vaisseau amical qui arrive allons voir attends moi je deviens fou parce que je comprends pas pourquoi les habitats sont vides je vais en faire une résidence de vacances moi c'est tout est déjà magnifiquement construit c'est quoi ce délire ? je vais mettre un téléporteur et puis je viendrai ici de temps à autre me relaxer elle est trop bien la planète alors ça pour une trouvaille c'en est une quand je vous dis que l'univers est plein de surprises c'est complètement délirant et puis là je soupçonne d'avoir fait le tour ah non peut-être pas une pomme de terre je l'avais pas non j'ai pas fait le tour ah bah si attends ça c'est le cimetière de tout à l'heure c'est le même ah il y a des vilains allez mourir bande de vilains pokémon blablab 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 oh non non je vais devenir tout faux je vais manger le vider ton inventaire et tu reviens bah oui mais je vais manger les cartes cuites que j'ai Egypte est jeté quand il est mort la tout à le j'ai mélangé un peu la nourriture qui varie son miam et qui les différents effets bénéfiques ça lui a plutôt réussi que je sache alors il pleut sur cette planète qui va peut-être finir par être labouré à mon avis je vais faire des chambistes je vais devenir super méga riche oh il y a un ponémon un pokémon pacifiste que j'ai encore jamais vu on dirait un dragon caméléon avec une houppette de hara enfin bref c'est il est beau merci de passer bonne app et à plus tard à plus tard oh mais mon pistogel est plein oh mais je peux pas prendre la pomme de terre ah puis là j'ai vraiment l'inventail m'attends 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 pomme de terre d'accord ah non pomme de terre et c'est tout d'accord encore un cimetière oh il y a du riz il y a du coton non non mais j'ai encore plein de trucs à récupérer oh là 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 il y a des baies un buisson à baie du riz là il y a un puits déjà prêt ouah mais mais c'est fou là il y a du blé là il y a encore du maïs du or rebelote rimaïs rimaïs mais elle est extraordinaire cette planète en plus elle a un relief pas escarpé contrairement à Edjay donc j'aurais vite fait de te ratisser tout ça et de tout normaliser tout à planir et en faire des kilomètres et des kilomètres de champs cultivés mais l'extraordinaire cette planète je sais ce qu'il me reste à faire pour la semaine prochaine ouah trop bien vraiment trop trop bien le sage prévoit un truc il explore il trouve autre chose il change de prévision non non mais sérieux je vais la c'est mon ma prochaine planète agriculture le terraformatage est déjà fait au l'état naturel alors bon j'ai arrêté de de me prendre des beignes par tous les pokémon là ça devient n'importe quoi non ils étaient 7 contre moi heureusement qu'ils étaient de niveau 1 et qu'ils me faisaient quasiment rien comme donner des coups mais là c'est devenu trop bordélique il fallait que j'arrête oh la 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 et où le sage dans mon vaisseau tu peux me rejoindre je vais ranger dans mon frigo les pouces que j'aurai à planter la semaine prochaine trop bien oh la 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 qu'est-ce que c'est que ce délire là j'ai des pouces de riz que c'est trop trop cool oui petit c'est bah je t'ai le cas au bar je te sers quelque chose oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est pour mettre des glaçons mon dieu un crabe glaçon et une boule de neige c'est du délire vas-y je m'assois sur mon siège de luxe vas-y c'est un peu en comptoir et bah dis donc au moins ça sert à un virgine mojito s'il vous plaît oh la la le rêve au moins ce serait Eric Coffey pardon je crois qu'on a un problème le sage pourquoi t'as oublié d'en blocher le serveur ah bonjour j'aurai peut-être ça dans mon équipage tu sais un barman ça serait trop télique que ce soit un homme pingouin et Tom Arié c'est quoi sa profession je vais lui demander attends c'est quoi ta profession déjà nique ton il est ah bah c'est justement c'est le couturier ou couturière je sais plus si c'est une fille ou un garçon peu importe le genre mais sa robe de mariée lui va très bien avec sa petite barbe rose oh je m'écouterai je lui rajouterai un plus mot dans le mais non ce serait indécent il ferait le ménage en même temps j'ai des idées parce que en fait le sage il fait dès qu'il a 1000 il fait un voxel light à 17 voxel à 1000 bah oui que veux-tu j'en ai j'en ai 25 26 chez moi pareil on est comme ça moi j'aime bien compacté à 1000 moi ça m'arrive d'être clair il y a tort et qui compacte à 10 000 tiens même là je te mets de la thunasse c'est n'importe ah bah là j'en ai 13 ici tu vois donc je mets un peu de la thunasse un peu partout pourquoi on met pas ses oeufs dans le même panier enfin tous ses oeufs dans le même panier oh j'ai j'ai 70 pinceaux sur moi ah y'a je ne décroche plus d'ailleurs le fossile je vais le laisser là il faudra que je fasse du tri dans mon vaisseau alors question tu joues encore un peu ou tu arrêtes le serveur bientôt petit Seb pour l'instant je joue encore un peu d'accord donc je vais refaire la planète que je suis je vais aller au fond cette fois ci essayer de retrouver un fossile alors déjà il faudrait que je me trouve c'est moi pas qu'on m'appelle pas pour manger j'entends bien j'entends bien oh moi je vais pas me casser ce midi je vais me faire une pizzo il y a 100% plaisir rien à préparer tout à déguster le bonheur euh moi je vais au couler on a une équipe complétée mince non bah je commence à la pizzo est-ce que oula je vais me faire une chute ouais il faut savoir que je vérifie les bêtises que j'ai faites oh euh savoir si j'ai bien euh enregistré c'est le la planète du pizzo peur ah j'ai un gros gros doute tu l'aurais pas indexé dans ton l'annuaire de téléportation ou si possible mais en fait alors une planète aviane base à démonter base militaire oh il y a un truc ah c'est oh merde il y a du pétrole dans cette planète oh non il y a forcément des fossiles c'est obligé ou je sais pas mais mais là il y a fossile le pizkipper était par là je crois au champ les fossiles c'est un homme qui m'a manqué qui nez là ouais je veux encore faire mes muses avec un fossile où êtes-vous les fossiles je n'ai pas noté le pizkipper ah il y a fait chier impossible oh oh je vois des choses je vois des choses ouais voilà j'embarque tout je sais pas ce que j'embarque attendez on va regarder quand même le contenu des caisses rapidou et bon j'ai un bandage et de la thune voilà ça c'est fait oula je vais me faire avoir par des des chatomes des fantômes chat olivien oh ah bah tiens j'ai trouvé le fameux coffre que j'ai scanné chez Edgy bien que je le trouve à l'état naturel ah c'est pas un coffre de lave mais un coffre d'os ok je me dis que c'est bizarre que Edgy ait déjà ça mais bon il est tellement fortiche le garçon alors j'ai appris à faire une table en os et ben il y en bon ben je le retrouve pas ah là là ah t'as oublié le aïe 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 malheureux ah non mais ah oui mais c'est bon non t'as pas besoin de la retrouver puisque tu as le alors non j'ai pas retrouvé de nouveaux fossiles Torota c'est exactement ce que je suis en train de chercher dans notre dernière demi-heure de jeu j'ai vraiment pris goût passion à l'archéologie eh ben dis donc je désespérais de trouver une cavité respirable et moi oh 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 il y a de la civilisation il y a un truc de construit de parti qu'est-ce que donc qu'est-ce que donc inspection merde ah j'ai loupé mon seau body loom tac tac ouais tu n'as c'est des bandages bref il faut que je miame toujours et encore miame bientôt moi aussi bientôt je pense que la semaine prochaine je ferai quelques missions du peacekeeper ah oui oh fossile alors je m'isole histoire de ne pas être attaqué par un pokémon quelconque ouais je mets ma petite torche d'éclairage et je bosse le fossile la fossile la fossile ouais oh fossile à 11 marceaux je déblaye je déblaye je déblaye qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est on a encadré la pièce c'est du bobo low ah ça se passe par ici il y aurait un cadeau bonus que je ne serais pas surpris parce que c'est un petit faux silence morceau ah non il n'y aurait rien qu'ils aillent se faire en papa outé attends 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 si je la joue intelligemment je la joue comme ça encore que visiblement il y aurait le morceau là donc je serais peut-être mieux de faire comme ça eh oui tu vas aller voir pour le pour le méca tiens merde il reste deux morceaux ça va être les deux là je crois ah non il y a ça aussi merde je ne suis pas sûr de mon coup j'ai l'impression que c'est celui-là parce que je vois un morceau d'os dépasser alors attends si je ne suis pas le con ah bah non là je vais faire le con merde alors que si je suis là je peux faire ah bah non je ne peux pas il y a un morceau d'os là merde attendez pourvu que j'ai choisi le bon j'ai gagné ouais j'ai une bonne intuition oh un crâne de sabre toth petit gradant de sabre oh c'est énorme c'est déclaré comme étant un petit fossile mais j'ai un crâne de petit gradant de sabre comme tu dis petit Seb oh je suis trop content j'ai réussi mon excavation un autre un autre ah alors que j'ai un chatome qui me fait qui me boire mais je l'ai eu ah alors attends oh j'ai gagné un koto oh je peux faire de la zik nippone trop bien la sarabande au koto ouais tu vois là en bras de méca j'ai un euh une tronçonneuse mécanique euh et ils disent que c'est originellement créé pour couper la glace ah ouais tu vois donc je me demande si ça serait pas un truc pour creuser tu vois ouais 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 non j'te l'accorde je me demande si ça serait pas un truc pour dire non 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 30, 30 ferrosium pour faire ça. Ferrosium. Alors, je reprends mon arme en main. Enquête d'un autre c'est le... Un chataube. oh ah bah oui c'est là oh c'est intéressant ça ne se refuse pas je prends tout oh merde ah alors avalanche voilà que je puisse passer je vais pas essayer de faire n'importe quel mais que je pense que je vais aller voir sur sur les wiki tout ça pour voir s'il n'y a pas des à les bonnes combinaisons pour pas faire de gâchis ouais oula j'ai un bordel par ici c'est tout on sait la pauvreté ici les coffres 1 mais je suis un cheveli magie et j'ai gagné une tente j'ai gagné des allées j'ai tout gagné allez je vous ai tout alors l'ennemi est là j'ai un merde je vais me faire cerner tiens avalanche je suis fou je désespère de trouver un fossile bah merde alors je cours comme un fou furieux dans les galeries le truc à pas faire heureusement que je suis dans un planète de base niveau 1 pour pas dire niveau 0 je suis allé au sous-sol de l'autre poste là vers le bar des pingouins et la borne d'arcade est fonctionnelle ils ont allumé la borne d'arcade on peut jouer dans le bar intergalactique waouh tu avais eu des blocs de slime de gélatine je sais plus je me douche mais c'est n'importe quoi j'ai eu mais énorme le truc je suis en train de siphonner le non j'ai pas dû en avoir alors olah 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 je déclenche des phénomènes inexplicable ouais c'est surtout qu'il va y avoir d'énormes tremblements de terre en surface de la planète là c'est pas possible je vais retrouver tous les champs labourés parce que là les kilomètres cubes que je suis en train de faire tomber c'est c'est n'importe quoi j'en suis déjà à plus de 2000 blocs de cubes de gélatine aspirée ça n'a plus de sens ce que je suis en train de faire mais regarde c'était quoi ça c'est d'avoir un succès là vous avez complété enfin le jeu de la borne d'arcade vous avez uniquement besoin de le compléter 300 mille fois pour gagner le slide whistle je sais pas ce que c'est 300 mille fois pardon faire un score de 300 mille points tu veux dire oui non non le gagner 300 mille fois non mais je pense oui c'est une lie mais du coup ça m'a donné un un ticket de victoire je sais pas à quoi ça sert ça va s'arrêter le dégueulis de gélatine ou paul là mais qu'est ce que mais c'est du délire à dix mille pour cent mais vraiment mais dans quoi j'ai mis les pieds moi oh là 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 il ya la montagne de gélatine qui s'est fait sur elle même si c'est un truc de la boule au secours non il ya des trucs qui pète de partout avec le trompe dans de terre voilà je récolte des objets c'est quoi ça c'est ça que j'ai pas fait je suis pas allé au musée et ben on le fera la semaine prochaine si tu veux le musée je connais pas du tout ça à moins tel temps mais oui tu as vu c'est une gélatine c'est un truc de fou et du jus de gélatine et des blocs de gélatine tu regardes perdant attendre et là tu vas enterrer ça va bien oui mais attend ça bouge de partout ou là attend il ya des mobs moi je me fais toute la bonne gélatine qui tombe plus bas je sais pas à quoi ça sert mais je me douche dedans c'est n'importe quoi ce jeu on l'adore je sais même plus que je récupère du fer et encore de la gélatine allez vas-y veuillez agréer à mes pensées les plus gélatine et non ça se dit pas c'est gélatineuse mais c'est pas grave voilà ah oui oui mais je te dis qu'il y en a sur des kilomètres je cours sur des longues distances à tout aspirer mais c'est n'importe quoi mais c'est complètement craqué j'adore complètement craqué j'adore ah oui oui mais j'arrive à hauteur de la de la lave de la planète oui j'ai vu en dessous ça arrive à ça il faut peut-être que je me calme là parce que la gélatine va arriver en cascade tu sais dans la lave la planète va exploser j'aurais tout détruit l'univers mon dieu en fait on va se rendre compte qu'on est surtout moi plus dangereux que le kraken tu sais de l'espace à côté de moi le kraken de l'espace c'est un gentil tu sais ah ça s'arrête un peu enfin j'en trouve quelque chose de normal t'inquiète pas moi je suis en train de faire la même de l'autre côté pour récupérer plein de slimes on sait même pas quoi ça sert mais on y va parce que ça s'offre à nous que c'est rigolo de jouer avec les lois de la physique là ouais ouais allez puis là il ya un filon de charbon allez on bousille tout ouais on va se retrouver avec une planète terre jumelle mais creuse à l'intérieur on a tellement tout siphonné que un océan de slimes du jus de slime mou ah oui allez vas-y je me douche dedans ah merde il y en a plus j'ai tout aspiré et puis là il y a du corps fragment là des fragments de lave allez j'aspire tout je sens que ma course va se finir dans de la lave je sens que je vais être puni de ma gourmandise et de ma folie il faut que je me calme mais il y a des rechanges tout partout taj ils sont encore là avec nous et mais ils sont complètement chinglés ils sont en train de siphonner tout l'univers je n'en ai pas déjà rendu compte là j'ai de l'or là j'ai de l'écorps fragment or j'ai de la gélatine non non la gélatine tombe pas dans la lave je veux te récupérer tu es à moi je me douche dedans bon ben voilà on m'a appelé pour monter alors il est passé où le saut je savais je suis dans les profondeurs de la planète en train de tout péter je ne me sens plus c'est pas bien attend je deviens tout fou vite je remonte vers la gélatine 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 ah oui lave là tu peux plus remonter en fait on a fait tomber tout le plafou bah oui c'est ça le problème c'est qu'il va falloir retrouver un biome normal et remonter comme si de rien n'était mais le plus grand danger c'est de revenir ensuite depuis la surface et se laisser chuter la chute est tellement grande qu'on ne sera condamné à crever on va faire une chute de 2 km de profondeur dans le vie de la planète un biome hausse c'est ça je laisse le truc s'écouler parce que c'est attendez je vais me mettre à l'abri là parce que ah ça n'arrête plus au secours ah le flux de gélatine m'emporte à l'avalanche je suis sûr qu'il y a un truc qui est en train de se vider dans la lave je ne maîtrise plus la profondeur de ce que je creuse allez c'est reparti mais qu'est ce que c'est que cette planète elle est idéale en surface pour l'agriculture et à l'intérieur les gélatineuses j'ai encore jamais vu ça encore sur une petite surface je dis pas mais sur 15 km carré de profondeur je sais moi pourquoi c'est pour ça c'est justement pour ça que c'est aussi fertile elle m'attendait c'est pas possible cette planète est faite pour moi elle est faite pour moi je la creuse comme ça je me noie dans la gélatinus attendez non mais t'es sérieux là putain mon dieu je veux rentrer pour me déco s'il vous plaît mon inventaire est bientôt plein de gélatine évidemment que pourrait-il en être autrement ah non j'ai un pokémon qui me les brise va t'en vilain tiens d'ailleurs faut que je mange un morceau alors ah merde j'ai pas je crois que j'étais au taquet de la bouffe mais non attendez pomme de terre cuite ça suffit pas un merg de la bouffe qui est en train de de moisir à le qu'on je m'en donna t'es ronde plantes fermes si l'année encore tu me diras je me serais beaucoup dépensé mais merde ça commence j'ai fait me tuer par dégâts de chute ah il faut que je trouve une paroi et que je la en boule adhésive mais il faut pas que ce soit de la gélatine ah 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 je commence à avoir de la roche naturelle espoir merde un pokémon oh tiens une tente le bordel ouais effectivement c'est comme une planète de base tu as les cristaux rouges aussi ouais 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 non mais ce qui m'impressionne c'est la quantité de gélatine là je suis dans une partie gélatineuse non gousillée et ça dure sur des kilomètres quoi je sais plus comment faire tellement que je suis embombé là dedans incroyable mais j'ai jamais vu une telle formation géologique c'est les distances sont énormes l'univers est infinie le seul à l'aise à la c'est voilà je suis obligé de régénérer une j'ai un incendie ah 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 j'ai de la bonne pierre en dur la roche comme on l'aime nickel attend j'ai regagné la surface plus naturellement là oui ça y est c'est bon je suis passé au dessus de la couche de gélatine on est d'accord je suis encore trop profond pour le signal du vaisseau où tu es porté à rien oh là là il ya plein de fossiles je suis deg mais c'est pas grave c'est parti remise oh là là il ya que des fossiles là où je suis en merde moi con cherché la journée 4 d'un coup aller 5 oh là 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 j'ai le bien fou à les avalanches de sable ici libéré à moi de passer à moi de trouver le boss des plantes chantantes c'est vrai ouais c'est littéralement une planète de départ oh non mais c'est abusé comment ça en un coup avec l'épée améliorée là que j'ai amélioré grâce au coffre je l'ai pas buté je l'ai tué au trois quarts même avec mon lance-roquettes qui est une arme endgame je fais pas autant de dégâts à l'époque qui m'ont misé sur face et encore un peu ce que là c'est en plus tu dis elle fait autant de dégâts améliorés oui mais c'est qu'une arme une mou si t'en étais une demain les ennemis n'auraient plus de l'endemain mais attention je commence à faire du fun fan là ah 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 j'essaye d'aller vers le haut et puis j'ai un nappe phréatique qui me tombe sur la tronche je te dis pas la douche allez dites moi que je suis à la surface oh du charbon oui c'est la surface de la planète oui ah puis j'arrive au niveau du portail de la galaxie tiens d'ailleurs avec un pageant je peux l'activer je crois oui j'en ai 65 ah ah trop bien je me casse ah 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 trop la classe ah non mais trop trop bien donc nous avons trouvé le biome slime ouais ah cette planète il va y mettre un téléporteur la semaine prochaine bon bah merci pour la partie petit Seb comme tu vas filer faire un miam moi aussi j'ai faim il va être 13h je vais aller m'enfourner la pizouille merci pour tout je me déconnecte violemment ah bah bien ah c'était trop bien merci les garçons d'avoir voulu jouer c'était trop trop cool merci pour tout